Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlote avec Grégote. Mon invité du jour est Léo Tamaki, un professeur d'Aïkido, véritable nomade des arts martiaux. Il voyage plus de 220 jours par an. Il a vraiment un parcours aussi très intéressant. Il a vu plein de choses, il a fait plein de choses. Et il continue aujourd'hui à être hyper actif. Il organise la nuit des arts martiaux traditionnels. Il a un magazine. Il a eu je ne sais pas combien de métiers dans sa vie. Donc c'est assez marrant de voir toutes les expériences qu'il a pu accumuler. On parle de pas mal de choses. Donc on est plus sur les arts martiaux traditionnels. Mais on aborde le Japon, la vie au Japon, les désillusions qu'il a pu connaître en arrivant là-bas. Voilà donc une conversation super sympa, un personnage très intéressant. Et voilà quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc je te laisse découvrir notre discussion. C'est parti ! Parce que t'écris pas mal sur ton blog et tout. Tu fais des très longs articles souvent. Bien détaillés. Donc ça demande un peu de structure quand même. Alors j'en faisais beaucoup. J'en ai fait beaucoup surtout quand j'étais pour mon deuxième séjour au Japon. Entre 2007-2010. Et à ce moment-là, j'ai effectivement écrit des articles assez longs, etc. Plus récemment, j'en ai écrit moins les deux, trois dernières années. Et de plus, on a lancé le magazine Yashima. Et j'écris pour le magazine. Donc j'ai repris des grands entretiens qui sont publiés dedans. Mais que je ne peux pas publier sur le blog. Puisque ça fagot aussi très le truc malheureusement. Mais ça me prend beaucoup de temps. Après je collabore encore à d'autres revues. Tu sais le spécial Aikido qui est édité par Dragon. Qui a été repris par un gars, un Aikido-Ka qui s'appelle Germain Chameau. Donc il m'a demandé de participer occasionnellement. Un magazine qui s'appelle Aikido Journal, le franco-allemand, etc. Ouais, d'accord. Ok, donc ça fait quand même partie de ton quotidien un peu l'écriture. L'écriture, ouais. J'essaie de... En fait, je me suis rendu compte que... Pendant un moment, quand j'avais quelque chose à faire, je faisais tout d'un coup. Ouais. Et donc ce que je ne pouvais pas faire d'un coup, je le repoussais, etc. C'était un peu le bordel. Et finalement, je me rends compte que j'arrive à avoir un nettement meilleur rendement. En faisant... En me disant... En fait, j'ai un agenda maintenant. Où j'écris chaque jour les trucs. J'écris une liste de trucs à faire, même si chaque élément, je peux passer dessus qu'une demi-heure ou une heure. Ouais. Et j'avance plus vite, en fait, même en faisant qu'une demi-heure de chaque truc, mais en le faisant tous les jours. D'accord. En me disant, tiens, aujourd'hui, cette semaine, je fais tout ça. Et du coup, j'écris effectivement un petit peu tous les jours. Ouais, donc tu te mets des sortes de tâches un peu récurrentes. Enfin, tu ne dis pas, il faut que je fasse ça aujourd'hui et que je le termine. Tu dis, je vais faire un peu de ça aujourd'hui, puis un peu de ça, puis un peu de ça, pour avancer un peu tous les jours sur différentes choses. Voilà, en plus, j'ai beaucoup de mal avec la monotonie. Et puis, quand c'est quelque chose de pénible, se taper d'un coup, ta compta pendant 72 heures, c'est la mort. Oui. Il ne faut pas me parler de compta. Voilà, tous ces trucs un petit peu pénibles, quand ils sont divisés, voilà, ça va plus vite. C'est vrai que ça peut être une bonne stratégie. Parfois, moi, je me dis, parce que c'est un problème, je pense qu'on a des points en commun sur ça, parfois, mais c'est de faire un peu de ci, un peu de ça. Et au final, alors, c'est une bonne stratégie pour l'aspect monotonie, mais pour terminer les choses, ce n'est pas toujours la meilleure solution. C'est clair, de toute façon, j'arrive souvent à un moment où, malgré tout, il y a des trucs, voilà, les petites nuits blanches, tout ça. Ah ouais ? Parce que ça doit être une sacrée entreprise de créer un magazine. Toi, tu te lances dans des choses quand même complexes, parce que j'avais participé à la nuit des arts martiaux traditionnels, donc qui est un peu, pour les gens qui ne connaissent pas, ce serait l'équivalent de Bercy, du Festival des arts martiaux de Bercy, mais version plus traditionnelle, moins spectacle, je pense. C'est ça, alors, je ne sais pas comment on pourrait le définir. Franchement, en termes de taille, ça n'a strictement rien à voir. Nous, dans les grosses années, on était 2000, sinon, on est entre 700 et 1000, tu vois, donc c'est... Ouais, parce que c'est quand même, moi, l'année où j'avais fait, il y avait... c'était une belle organisation, quand même. Oui, alors, je te dis, c'est quand même pas mal, mais si tu veux, bon, Bercy, je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui, mais j'imagine entre 10 et 13 000, quelque chose comme ça. Bon, on n'est quand même pas sur le même ordinateur. Ce qu'il y a, c'est que nous, on a... J'ai fait le... j'ai mis l'accent délibérément sur ce qui n'est pas sportif. Ouais. Alors, sans aucun mépris d'édain pour tout ce qui est sportif, j'aime beaucoup, tu vois, mais ils le font très bien à Bercy. Et par contre, les arts martiaux traditionnels étaient de plus en plus relégués à la portion. C'est vrai. Il faut juste, on en met une petite touche pour dire qu'on en met, mais voilà. Et donc, moi, j'ai voulu leur laisser une place importante. Du coup, parfois, il y a même des sportifs qui viennent, ou des gens de la self-défense, tu vois. On a eu des champions du monde, de ci, de ça. Des gens en Krav Maga, comme Richard Douyab ou Frank Roper, sans peine Jacques Silat, mais ils viennent s'intégrer dans une autre ambiance un petit peu, voilà. Ouais, mais c'est bien. Je trouve que les arts martiaux traditionnels soient mis à l'honneur aussi, parce que c'est vrai que moi, dans ma jeunesse, j'ai été plusieurs fois au Festival des Arts Martiaux. Bon, il y a toujours eu un peu un côté spectacle et tout ça, mais il y avait quand même une bonne part de... Enfin, une part un peu plus importante qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression, d'arts martiaux traditionnels, de maîtres qui venaient, tout ça. Et aujourd'hui, c'est... bon, c'est plus, en tout cas, le même état d'esprit. Après, certainement, s'ils ont fait ça, c'est que la demande correspond peut-être plus à ça, tu vois. Mais ce serait dommage, tu vois, qu'on mette plus en avant, justement, des gens qui sont passionnants aussi, tu vois, dans les arts martiaux traditionnels, comme toi, tu peux le faire, quoi. Non, non, c'est sûr, c'est vrai que... Alors, je sais pas s'il y a eu une demande vraiment que pour ça, mais je pense que peut-être au niveau de leur lectorat, c'est ce qu'ils ont imaginé, mais moi, je pense que Bercy, ils auraient gagné à garder une portion un petit peu plus importante, quand même, de trucs traditionnels, parce que, comme dans les films, c'est un petit peu quand même le mec avec sa tenue un peu atradie, folklo et tout ça de tous les pays. C'est aussi pour ça qu'on venait. Mais maintenant, il y a un truc, c'est que, tu vois, tant le magazine papier que les démonstrations en live, c'est très dur à maintenir. Et bon, chacun essaye de trouver les solutions. Et donc, du coup, je pense qu'ils sont orientés vers ce côté un peu plus fight, quoi, qui est plus rassembleur maintenant, quoi. Et voilà. Bah, je pense que oui, moi, je le vois à travers les vidéos YouTube que je fais. Clairement, ce qui plaît le plus, c'est plutôt les sports de combat, plus que les arts martiaux. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, et même ici, au club, nous, on a quand même plus de monde, d'une manière générale, dans la catégorie sport de combat qu'arts martiaux, même s'il y a les arts martiaux, des cours de arts martiaux qui marchent très bien. Mais c'est l'évolution de la société qui est comme ça. Peut-être que, je ne sais pas, les gens, je ne sais pas si c'est l'aspect parfois cérémonial que les nouvelles générations ont peut-être plus de mal à accepter. Je ne saurais pas trop dire. Ou alors, il y a aussi peut-être, c'est une hypothèse, mais plus de gens qui viennent aux arts martiaux, aux sports de combat, pour l'aspect physique, pour se dépenser, mais qu'ont pas, si tu veux, l'envie... Enfin, leur but premier, c'est le physique, se dépenser, se déstresser, il y a un aspect social, on voit du monde, on passe un bon moment, plus que l'apprentissage, tu vois, et le... je ne trouve plus le mot, le dévouement, en quelque sorte, qu'il faut quand même, quand on se lance dans un art martial, que ce soit l'aïkido, comme toi tu pratiques, ou moi le wingtion et tout, je passais 20 à 30 heures par semaine, toutes les semaines, pendant des années, des années, des années, et ça n'a jamais été un effort, tu vois, j'avais l'envie, tu vois, et je vois, j'en ai quelques-uns que je vois dans le club qui sont comme ça, mais j'ai l'impression qu'en proportion, c'est moins qu'avant. Après, il y a certains styles qui... je dis souvent, le juge youtube brésilien, par exemple, c'est... j'ai toujours vu cet aspect-là, c'est des gens qui veulent beaucoup... qui s'entraînent beaucoup, tu vois. Dans le wingtion, quand tu commences à être mordu, c'est pareil, tu... t'as envie d'en faire beaucoup, tu vois. Mais il y a peut-être de ça, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, il y a ça. Je dirais que la force des disciplines de sport, de combat, c'est que leurs pratiquants n'hésitent pas à faire des passerelles et à naviguer de l'un à l'autre. Tu vois, donc, il y a une synergie, ça se renforce, tu vas faire un stage de kickboxing, le mec qui fait de la taille, ou du juge youtube brésilien, ou du va étudio, il va venir, d'ailleurs, je vois chez toi, tu vois, il y a vraiment cette synergie. Que dans les armes anciennes traditionnelles, ça souffre aussi de divisions. Mon style est meilleur que le tien. Et dans ma discipline, il y a ma lignée, mon école, mais ta lignée, non, parce que ton maître, il était moins proche du maître, il lui a pas lavé ses freins, ou que sais-je. Et du coup, c'est des divisions, subdivisions et divisions supplémentaires, qui fait que les événements rassemblent peu, la communication, elle est très mauvaise vers l'extérieur, mais aussi entre les différents courants. Parce qu'il n'y a pas d'objectif pragmatique, quelque part, quoi. Et les sports de combat, eux, ils sont super pragmatiques. Le résultat final est plus important que d'où vient tel principe, tel truc. Et en ce sens-là, c'est beaucoup plus moderne, quoi. Quand on voit, de toute façon, même au 20e siècle, il y a eu plein de disciplines scientifiques qui se sont développées, qui étaient très spécialisées. Et puis maintenant, ce qu'on voit, c'est la capacité à faire des ponts de l'un à l'autre, quoi. Et ça, il faudrait que les gens arrivent dans les arts martiaux traditionnels à retrouver ça. Parce qu'il y avait ça à la base. Les pratiquants, en tout cas au Japon, je connais pas très très bien l'histoire des autres pays au niveau des arts martiaux. Mais pour le Samoïa, son objectif, c'était la survie. Donc il n'avait aucune hésitation de passer d'un truc à l'autre, de choper des mouvements. Et justement, les gars cachaient leur entraînement parce que justement, les autres allaient les choper. Pas parce que c'était pas de mon école qu'il n'y a rien à voir chez toi. Voilà, c'était purement de l'efficacité. Voilà. Et cet aspect a été perdu. C'est vrai, parce qu'on va plus trop se battre au sabre. Et puis parce que ce sont des techniques qui sont censées être très brutales. Donc on va démembrer ou quoi. Donc on peut pas vraiment utiliser en compète et ainsi de suite. Mais après, chacun se cache un petit peu derrière tout ça, quoi. Une fois, j'avais entendu, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais j'avais vu quelqu'un qui disait ça, qui disait beaucoup d'arts martiaux ont été créés d'une expérience du combat. Donc c'était des gens qui d'abord qui combattaient, puis créaient un art martial. Et puis aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on apprend d'abord un art martial et après peut-être on combat ou alors on combat jamais. Du coup, la démarche est complètement différente. Et c'est vrai que, notamment dans les samurai, Weshiba aussi, enfin, tu connais pas, sans doute beaucoup moins bien que toi son parcours, mais il a été à la guerre. Est-ce qu'il y avait déjà de l'aïkido avant qu'il aille à la guerre ? Alors, le nom à l'aïkido, il est arrivé en 1942. Donc lui, il a fait la guerre russo-japonaise beaucoup plus tôt, au début du XXe siècle. Lui, il a surtout fait de la baïonnette. De toute façon, quand tu vas à la guerre, tu vas armer. Il est évident que l'aspect main-nue arrive vraiment bien après. Si tu regardes aujourd'hui les forces spéciales, il faut imaginer les samouraïs, c'est pareil. D'ailleurs, on me disait qu'il disait que c'était la voix de l'arc. On essayait d'abord de tuer le mec à distance, puis après avec une arme longue, et après une autre arme et le couteau. Enfin, vraiment, des gars qui étaient tués sur le champ de bataille à main nue. À main nue, ouais. C'est compliqué, ouais. C'est très compliqué. Mais c'est pour ça que parfois, moi, c'est souvent un peu un sujet polémique, mais j'avais fait une vidéo sur les couteaux, enfin, la défense au couteau, et ça avait pas plu à pas mal de personnes. Et puis il y en a qui me disaient, mais si, ils regardent les forces spéciales, ils s'entraînent, machin, ou ils font du Krav Maga, tout ça. Et j'avais dit, bah, je sais pas, je vois pas dans quelle situation quelqu'un des forces spéciales va se retrouver à main nue face à un couteau, quoi. Parce que, ou alors, il y a vraiment un gros problème, il y a quelque chose qui est un gros raté, quoi. Ouais, là, il n'y a plus beaucoup de chances. Comme tu disais, ils font une intervention, c'est pas la guerre, mais c'est pas loin. Ils y vont jamais à main nue. Et vraiment, s'ils se retrouvent face à quelqu'un à main nue, avec un couteau en face, je sais pas ce qui s'est passé, quoi, pour que ça se passe comme ça. Non, c'est clair. J'ai regardé une série de reportages, je sais pas si t'as vu, de documentaires avec Alain Figlarz, qui allaient rencontrer des mecs, des opérations spéciales un peu partout dans le monde, soit des flics, soit des militaires. Et donc, ils passaient quelques jours, à quelques semaines avec eux. Donc, il y a aux Etats-Unis, en Russie, en Italie, en France, etc. Avec le GIGN, le RAID, les PARA, les trucs. Et c'était assez intéressant, mais... Donc, ils font des trucs physiques et tout ça, mais c'est plutôt pour développer des qualités physiques, mentales, que parce qu'ils vont l'utiliser en OP. Ils sont toujours en équipe. Et par contre, tu vois vraiment qu'il y avait... Enfin, pour moi, il y a un investissement beaucoup plus important dans ce qu'ils travaillent aux armes, aux armes à feu, tous. Et c'était pareil de tout temps, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais toi, t'as eu de l'expérience aussi. Alors, faut dire que... Bon, moi, je renvoie toujours un questionnaire à mes invités. Donc, j'ai des gens qui ont souvent des parcours assez riches et tout. Comme il y a Jess Ledin, qui a fait plein de choses, tout ça. Mais alors, toi, c'est vrai que je sais pas si t'as le record ou pas, mais dans les choses... Notamment, même les boulots que t'as pu faire, les différents boulots que t'as pu faire, il y a de tout, quoi. Aussi bien crépillés que agents de sécurité. Enfin, tu vois, t'as fait le grand écart dans les boulots. T'as travaillé, je crois, sur les chantiers au Japon. T'as eu un magasin d'arts martiaux. Ça, je le savais pas, tu vois. Enfin, j'ai appris plein de choses, alors qu'on se connaît pas hyper bien, mais t'as renseigné ici. Et donc, voilà, on s'est quand même connu un petit peu. Et donc, c'est agréable de voir. Donc, on va pouvoir parler un peu de ton parcours. Parce qu'au final, ce qu'on est aujourd'hui, c'est la somme de nos expériences. Et des expériences, t'en as eu plein et vraiment très variées. Donc, on va revenir un peu au commencement. Ton enfance, comment t'as... Ah oui, il y a une histoire qui était marrante, si je ne me trompe pas. Tu voulais faire de la danse. Je voulais me faire de la danse classique, oui. Alors déjà, c'est pas commun. Oui, et puis ça m'a pas repris plus tard. Et pour être sincère, j'ai été voir un ballet l'année dernière. À New York, Super Ballet et tout ça. Mais voilà, ça ne m'a pas transcendé. Ça ne m'a pas transcendé. Non, mais apparemment, quand j'étais petit, c'est ce que je voulais faire. Tu sais, tu ne te rappelles pas d'où ça vient ? Tu avais peut-être vu quelque chose à la télé ? Tu sais, j'ai du mal à en parler. Mais la télé, parce que ça met un coup de vieux, mais la télé, quand j'étais petit, elle était en noir et blanc. Il y avait une chaîne. Ma télé, elle était en bois. Oui, mais j'ai vu. Toi, tu veux avoir 45 ans dans 10 jours, je crois. C'est ça. Moi, j'ai 40 ans. Donc, on a 5 ans d'écart. Donc, on est à peu près sur la même génération. Tu as pris la télé de vet code en métal ou plastoc. Je ne suis pas sûr qu'elle était en bois. Tu vois, c'était une télé en bois. Je n'ai pas eu la télé en bois, non. Donc, non, je ne vois pas d'où ça sort ce truc-là. Mais bon, bref, c'est ce que je pensais à la danse classique, apparemment, quand j'avais 5-6 ans. Et puis, j'ai été envoyé au judo, puisque mon père est japonais. Et ma mère pensait que ce serait bien que je fasse quelque chose qui soit issu de sa culture. Et je le remercie, parce que c'est vrai que j'ai connu pas mal de personnes qui sont dans mon cas. Et que parfois, ils sont assez étrangers à la culture d'un de leurs parents. Et c'est un petit peu difficile. Et sans qu'on s'en rende compte, je pense que ça a eu une place dans le développement de ma personnalité qui m'a permis de ne pas me sentir que je connaissais quelque chose du pays. Alors, je suis allé au Japon quand j'avais 3 ans, puis quand j'avais 8 ans. Et après, je ne suis pas retourné jusqu'à ce que j'ai 24 ans. D'accord. Et tu avais appris la langue ou pas ? Non. Alors, quand j'étais petit, apparemment, oui, je parlais japonais. Apparemment, je regardais les animaux. Puisqu'on y a passé plusieurs mois. Oui. Mais j'avais vraiment tout oublié. Puis ça ne m'intéressait pas, franchement. D'accord. Et quand j'y suis retourné, je parlais vraiment le basique. Bonjour, bonsoir, j'ai faim, j'ai soif, ou a tel truc. Et ce qu'il y a, c'est que je suis parti avec un aller simple. Et j'ai dû travailler tout de suite, je n'ai pas le choix. Et comme boulot, comme je ne parlais absolument pas l'un, je me suis retrouvé sur les chantiers. Et sur les chantiers, c'est japonais ou rien. Au Japon, tu ne parles ni anglais, ni français, ni rien. En particulier sur les chantiers. Donc, j'ai appris très vite. Alors, paradoxalement, j'ai appris un japonais à moitié de chantier. Et puis, à moitié féminin. Et ce qu'il faut savoir, le japonais est assez différent selon que tu es un homme, une femme. Il y a des mots, des tournures de phrases qui sont typiquement masculines ou féminines. Et je m'exprimais avec un mélange de chantier et de langage féminin. Parce que j'ai passé un petit peu de temps avec quelques jeunes filles à l'époque. Et donc, ça faisait un mélange assez déplorable. En plus, contrairement peut-être à... Parce que peut-être, je ne sais pas si les japonais te prenaient pour un japonais ou pas. Non ? Non. Ils ne te prenaient pas pour un japonais. Parce que si tu vois quelqu'un d'étranger complètement, tu te dis, bon, lui, il n'est pas censé parler japonais. Tout ça, mais peut-être qu'il s'attendait à ce que tu parles japonais. Non, non, non. Alors, les seuls endroits où on a pris pour un japonais au Japon, c'est vraiment au fin fond de la campagne. Bon, il faut savoir que c'est vraiment la ville de la ville au Japon. Tokyo, c'est la plus grande mégalopole qui inclut maintenant Yoko Rama, etc. Et ça fait 40 millions d'habitants. Et quand tu vas vraiment dans des coins vraiment paumés, où les gens, on va dire, comme dans le limousin ici, ou quelque chose comme ça, quoi. Tu as des petits vieux qui ne se déplacent pas et tout ça. Et ils s'imaginent qu'à Tokyo ou Osaka, c'est des extraterrestres. Donc quand tu arrives là-bas, tu vois, ils m'ont vu, ils se sont dit, bah les mecs de Tokyo, ils doivent être comme ça. Ils m'ont pris pour un japonais. Mais à Tokyo ou ailleurs, non, les gens prenaient absolument pas pour un japonais. D'accord. Et un peu peut-être comme à Okinawa aussi, je sais pas si tu as déjà été à Okinawa. Je n'ai jamais été à Okinawa. Enfin, moi non plus, mais j'imagine ça un peu justement comme un coin où le temps n'a pas eu autant son effet, peut-être. J'aurais du mal à te dire. Écoute, oui, je pense que, d'un côté, je pense qu'ils ont aussi été pas mal acculturés à cause des bases américaines qui sont là-bas depuis longtemps. Je ne sais pas trop. D'accord. Donc tu fais du judo, alors quand on est enfant, moi j'ai fait du judo aussi, mais est-ce que tu y vois quand même quelque chose de la culture de ton père dans tes cours de judo ? Est-ce que déjà, si tu t'en souviens, est-ce que tu as l'impression justement de faire quelque chose qui est en rapport avec cette culture ou alors ça te passe complètement à côté ? On t'a dit, bah, tu vas faire ça parce que ton père, il est japonais, mais... Alors, bon, j'ai 5 ans et demi, je crois, quand je commence le judo, 5 ans et demi ou 6 ans. J'ai tout de suite compris que c'était un truc de la culture de mon père parce qu'en fait, ma mère m'a acheté la tenue et tout ça, quoi, avec la petite ceinture. Et j'arrive chez moi et puis elle demande à mon père de m'attacher à la ceinture. Et donc mon père arrive, tac, il m'attache à la ceinture et c'est tout mystérieux, quoi, tu vois. Moi, je n'avais jamais porté un truc comme ça de ma vie. Bon, j'ai appris après, mon père était deuxième dan de judo, en fait. D'accord, parce que j'allais te demander, est-ce que ton père, il avait pratiqué ? Oui, il a pratiqué. Alors, en fait, je crois qu'il a pratiqué 2 ans, mais à l'université et au Japon, quand tu pratiques à l'université, c'est 3 heures par jour, tous les jours. Donc en 2 ans, il est arrivé deuxième dan et en plus, bon, c'est pas un japonais classique, il fait 1m86, il est plus grand que moi, tu vois, de presque 10 cm. D'accord, c'est costaud. Oui, parce qu'il y avait des sumotori dans notre famille, ancêtres sumotori. Et donc, j'ai tout de suite compris, enfin, même gamin, je me sens très mal à la scène où il vient, il me met ma ceinture. Et je me dis, bah, tiens, bah voilà, enfin, c'est un truc qui vient du côté de mon père. Et je suis allé au judo et il y a un autre truc, c'est que le prof, c'était un disciple de Kawaishi, celui qui a introduit le judo en France. D'accord. Donc c'était le judo vraiment à l'ancienne, bien que, donc, Kawaishi avait introduit, tu sais, ils n'appelaient pas les trucs osotogare ou quoi, ils avaient donné des noms, première de hanche, premier fauchage, machin, machin, pour franciser. D'accord, vous avez francisé. Voilà, mais par contre, la façon d'enseigner était vraiment, et le gars, je me sens très bien, j'habitais donc sur la butte Montmartre, et le prof, c'était un kiné, il y avait son cabinet de kiné, et puis au sous-sol, il y avait la salle de judo. Et c'était le kiné, pour moi il était vieux, mais je peux pas te dire, quand t'as 5 ans, tout le monde est vieux, mais 50-60 ans, cheveux blancs, moustache, super costaud, et puis il enseignait, on jouait pas au foot, et machin, c'était vraiment, on faisait du judo. C'était pas du baby judo quoi. Non, c'était du judo quoi, bienveillant, mais c'était du judo, et voilà. D'accord, et t'as fait combien de temps ? Je crois que j'ai dû faire 2 ans là-bas, et puis après on a déménagé, et là je suis tombé dans un autre endroit, où j'ai aussi fait du judo pendant 2-3 ans, mais là c'était sportif, je me souviens très bien, il y avait un accent porté sur la compète, il y avait des jeux, tout ça. Les deux profs étaient plus jeunes, super sympa, ils m'ont laissé un très bon souvenir. Mais voilà, tu vois, le premier prof de judo, je me souviens encore de lui, et d'ailleurs il y avait une... C'est là où on apprend les premiers gros mots, et à un moment, je suis au sous-sol, et puis je vais au toilette, je laisse la porte ouverte, on est dans les vestiaires, et je suis en train de pisser, et je sais pas pourquoi, je dis, le prof c'est un con. Et puis j'ouvre mon fute, et je me retourne, et le mec est comme ça. Et je vois ce mec, et cette... Aujourd'hui encore, j'ai pas l'image de lui faisant des techniques, mais cette figure d'autorité, C'est quand même pas qu'il m'engueulait rien, quoi, mais j'avais tellement honte, et il y avait vraiment cette dignité, le bonhomme samouraï, quoi. Alors que les autres, le prof que j'ai eu après, super sympa, mais sportif, on se fait des petits jeux, et puis après, et puis, alors, comment j'ai arrêté le judo exactement ? Écoute, j'ai fait deux ans là, puis trois ans après, et les premières années, ma mère m'a emmené, elle venaient me chercher. Et puis après, 9-10 ans, c'est encore l'époque où on te laissait quand t'avais 8-9 ans, aller à l'école tout seul, maintenant c'est un petit peu autre chose, et donc j'allais au judo tout seul. Alors déjà, j'étais blasé, parce que c'était au moment où il y avait X-Or, et donc je pouvais regarder le début, et genre, 8-8 avant la fin, il fait que je me casse. Donc c'était vraiment, tous les mercredis, j'étais super énervé d'aller au judo à ce moment-là, et puis j'avais des potes qui, sur le chemin, qui jouaient au foot et tout ça, qui faisaient pas ça, et puis je me suis arrêté une fois, une deuxième fois, puis un jour mon père il est passé, il m'a vu dans la rue en train de jouer au foot, au lieu d'être au judo. Et puis voilà, mon expérience au jeu. Moi, mon père, il m'a jamais forcé, il a vu que j'avais rien à foutre, il m'a même pas engueulé, le judo s'est arrêté là. D'accord, ça me fait rire, X-Or, moi j'adore X-Or aussi, je pense que les gens qui n'ont pas notre âge, ils savent même pas de quoi on parle, c'était, comment on pourrait dire ça, il y a le plus récent, ce serait les Power Rangers, un peu, dans le même genre. Oui, c'est ça. Mais ouais, c'était quelque chose quoi, X-Or à l'époque. L'arrière-grand-père des Power Rangers. Il y avait même plus vieux, je pense que Sang Kukai, c'était... Il y avait un autre truc entre Sang Kukai et X-Or, c'était Spectro Man. Oui, Spectro Man, c'était... C'était assez catastrophique. Mais, déjà, c'était des... Je crois que celui qui faisait X-Or, c'était un vrai, un vrai pratiquant de l'art martiaux. Je sais pas si tu te souviens de... Donc, t'as vu Sang Kukai ? Oui. Et... Lui, il était... Est-ce que tu as vu le dernier Samurai, j'imagine ? Oui, oui, oui. Le maître d'armes, qui a la moustache, qui se bat avec Tom Cruise, c'est un des deux gars de Sang Kukai, c'est celui qui a échoué au long dans Sang Kukai. Ah ouais ? Et qui a joué dans le dernier Avengers, et ainsi de suite. Donc... Si vous utilisez Sanada, voilà. Ouais, je l'ai vu dans le dernier Avengers, et je me disais, je le connais, lui, mais... Tu l'as vu dans ton enfance, dans Sang Kukai ? Ouais, tu vois. Et donc, tous ces mecs-là, ils venaient de ce qu'on appelle la Jack, Japan Action Comedy Club. Ouais. Et c'est un truc qui avait été fondé par Sonichiba. Sonichiba, ouais. Sonichiba, qu'on voit dans Kill Bill, etc. Et donc, tous ces gars faisaient des arts martiaux, donc tous les gars qui faisaient les Power Rangers, enfin, les Bioman, Bioman, les XOR, tous ces trucs-là, ils faisaient tous des arts martiaux, les mecs, effectivement. parce que tu le voyais, ils mettaient des coups de pied, tout ça, c'était des vrais trucs. ils faisaient bien, en plus, ouais. Ouais, Donc, ils faisaient Kyokushin, Aïkido, tout, tu vois, c'était bien fait, quoi. Ouais, je pense que tout ça, inconsciemment, parce que dans notre... c'est des choses, je crois en tout cas, qui existent moins aujourd'hui, mais les années 80, tu vois, c'est un peu... 80-90, l'action, tu vois, aussi bien dans les séries que les dessins animés, des choses assez violentes, beaucoup de combats, tu vois, c'est moins le... bon, même si on a eu les bisounours, mais c'est moins le monde des bisounours, tu vois. C'est vrai que... Ken, le survivant, il y avait même Judo Boy, ouais, Judo Boy, qui utilisait du karaté, mais bon. Ça, c'était les traductions certainement françaises, mais c'est vrai que... Cheval du Zodiac. Ouais, Cheval du Zodiac, voilà, tu... enfin, c'était beaucoup, beaucoup de la baston, quoi. Donc, plus Bruce Lee, qui était pas... qui était un peu d'avance, et plus des années 70, mais les films passaient tout le temps, tu me parlais de... de Canal+, les films de Bruce Lee, de Jackie Chan, tout ça, dans notre enfance, ça passait quand même assez souvent, tu vois, des films comme ça. Alors, moi, je me souviens quand c'est arrivé, pour toi, ça devait déjà être installé, tu vois. Moi, c'était la 5. Parce qu'il y avait 5 ans d'écart, tu vois, et quand ils ont sorti Canal, au début, ils ont passé... il y avait le dimanche soir, tac, à 18h, enfin, fin d'après-midi, et il passait un de ses films de Kung Fu, alors, la hyène intrépide, le machin, il était comme un taré le dimanche soir. Parce qu'avant, on n'avait jamais eu de films d'un martiaux à la télé, quoi. mais oui. Et... et... et après, ça s'est vraiment généralisé, puis après, t'en avais dans toutes les séries télé, et puis maintenant, t'as plus... t'as pas un film où le mec, il fait pas une technique, quoi. ça a pas mal évolué aussi, parce que c'était moins... Bon, dans Bioman, ils utilisaient sans doute, ouais, je me rappelle même plus bien, X-Hort, des câbles, ils faisaient un peu... les mecs faisaient des sauts, tout ça, mais il y a eu aussi quand même une époque où c'était plus sur les qualités physiques et moins des trucs câblés, tu vois, à la Matrix ou à la... à la Yon Zimou, tu vois, il y a eu une évolution, tu vois. Mais c'est vrai que... ouais, on a eu beaucoup de trucs violents dans notre enfance, quoi. Moi, ce qui m'avait fait rire, c'était le film Demolition Man avec Stallone et Wesley Snipes, qui était un truc futuriste, et il disait... il présentait les années 90 ou 80 comme les années de la violence, tu vois, parce que c'était après dans un univers complètement... Aseptisé. Aseptisé et tout ça, et c'est vrai que, ouais, c'était les... bah... t'avais aussi Kurt Russell, c'était Stallone, Schwarzenegger, Kurt Russell, il y avait même Bronson aussi qui était encore plus vieux, les Clint Eastwood de l'époque, c'est pareil, c'était... enfin, c'était quand même un climat, tu vois, très spécial et assez différent de... Le bonhomme. Ouais, ouais, voilà. Tu vois des trucs aujourd'hui où ça... ça passerait plus trop, tu vois, ouais. Tu re-regardes des vieux films de cette époque, même des films français, moi j'avais... c'est tout bête, mais t'as l'impression que c'est... pas comment dire, j'avais revu des films avec Depardieu et Pierre Richard, tu vois, j'ai vu les plusieurs films qu'ils ont fait ensemble et t'as des répliques dedans, mais... des trucs qui... enfin, je sais pas, aujourd'hui, t'entends plus ce genre de répliques-là, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr qu'on est rentré dans une époque... enfin, c'est très bizarre, d'un côté, t'as... sur Internet, les gens qui se lâchent, qui lisent des trucs qui sont immondes, etc., quoi, et puis dans l'autre, tout ce qui est... toutes les personnalités publiques et aussi petites soient-elles, même, on va dire, comme toi et moi, tu vois, c'est à notre échelle. Si tu dis un petit truc de travers, tu te fais matraquer, c'est fou. Ouais, faut être lisse, quoi. Voilà, et c'est vrai que dans les films, là où il parle d'enlever les cigarettes, ou les cèdres, où les mecs fumaient des clubs dans le passé, ou je vois trop, enfin, c'est fou. Et moi, j'ai regardé, et ce matin, je regardais encore un petit peu un film de Belmondo, et l'attitude qu'il a aujourd'hui, ce serait impossible, quoi, tu vois, et c'est macho... C'est ça, c'est... et tu ne ferais jamais 3 millions d'entrées avec ce qu'il faisait à l'époque, quoi. Mais c'était valorisé, le côté macho, à l'époque, quoi. Ah, complètement, ouais. C'était vraiment le dictat des hommes forts, voilà. De long Belmondo, c'était... Ouais, c'était Clint Eastwood Branson, comme tu disais, c'est vrai que c'était une autre ambiance, quoi. Ouais, c'est marrant de voir l'évolution, bon, on ne va pas faire les vieux comme ça, mais... Mais il y a plein de choses, moi, que j'adore, de ce qui se fait aujourd'hui, parce que comme on parle un peu de notre enfance, moi, ça me rappelle des choses et je me dis, waouh, ça a tellement changé. Moi, tu vois, je crois que je n'ai pas eu Canal+, avant un bon bout de temps, mais moi, les films comme ça, c'était plus sur la 5. Parce qu'il y a eu la 5, si tu n'avais plus besoin. En fait, au départ, c'est Canal qui a un peu libéré ça, et puis après, la 5 est arrivée, et c'est vrai que la 5, c'était juste une tuerie, quoi. Les mangas, et puis les séries américaines du matin au soir, c'était juste arrêt. Et c'est vrai que moi, j'avais un vidéoclub juste en face de chez moi où j'allais tout le temps, je louais tout le temps que mes parents étaient commerçants, donc l'autre était en face, était commerçant aussi, donc ils me connaissaient. Donc je crois que je ne sais même pas si mes parents allaient payer plus tard ou quoi, mais j'arrivais dans le vidéoclub, je prenais les trucs que je voulais, puis j'allais regarder, et j'avais toujours, je me rappelle, dans la section au fond à droite, des trucs d'action, il y avait tous les Chuck Norris, les Jackie Chan, les Bruce Lee, les machins. Michael Dudikoff. Ouais, Michael Dudikoff, c'était quoi ? American Ninja, c'est ça ? Ninja Blanc, American Ninja. Des trucs, à mon avis, si je regardais ça aujourd'hui, à l'époque, j'étais en extase devant, aujourd'hui, je trouverais ça sans doute ridicule. Les Jackie Chan, non, ça va, les Bruce Lee, il y a des trucs bien, il y a des scènes un petit peu, qui sont un peu rigolotes maintenant. Je crois que c'est quoi ? C'est dans Big Boss, là où il fait passer un mec à travers un mur en bois, et après, il y a vraiment le dessin, bien arrondi, dessiné du mec qui est passé à travers le mur, tu vois ? Il a vraiment subi celui-là, il était rien quand il l'a tourné, et je pense que il était vraiment révolutionnaire, et après, il n'y a plus ça quand même. C'est dans celui-là, où il casse les pains de glace, là et tout, alors moi j'étais... Quand tu vois ça, quand t'es petit, c'est quasiment, c'est les chevelets du Zodiac en vrai, tu vois un peu... C'est un choc, et je pense qu'il y a plein de gens de notre génération et de la génération d'avant, parce que tu vois même Manu, le prof de boxe anglaise d'ici, qui est pourtant à fond dans la boxe anglaise, et souvent, les gens de la boxe anglaise, ils ne s'intéressent pas beaucoup aux arts martiaux et tout ça, mais lui, il me parle souvent de Bruce Lee, quoi. Lui, il dit Bruce Lee, c'était quelque chose, quoi. Ah oui, puis mes neveux-là qui ont je crois 7 et 9 ans maintenant, ils ont regardé Bruce Lee et ils étaient comme des fous, quoi. Ouais, ça marche encore aujourd'hui. Mais il n'y a pas vraiment de gars... Il y a surtout chez lui, je trouve, une intensité, une présence, que sincèrement, tu ne retrouves pas chez les autres, quoi. Ouais, c'est une intensité qui fait peur, qui te fait peur à toi, mais tu sens que si t'étais en face, tu aurais peur, ce qui est vraiment de la fouille, de la sauvagerie chez lui, alors que, tu vois, j'ai vu une vidéo où tu parlais de Best of the Best, qui a été aussi un de mes films que j'ai adoré, quoi. Je l'ai regardé, je ne sais pas combien de fois, celui-là. Bref. Et donc, tu vois, ils bougent super bien, les gars dedans, c'est des gars de Taekwondo, tout ça, mais il n'y a pas du tout cette intensité-là, tu vois, tu n'as pas peur, tu ne dis pas, quand tu vas Bruce Lee, t'as l'impression qu'il va exploser d'écran, quoi, et tu n'as pas ça avec Van Damme, et moi, tous les mecs qui avaient pu avoir après le jetty, tout ça, ils bougent super bien, mais je ne sais pas, c'est surtout l'intensité, quand ils se battent, tu crois pas, tu dis, c'est le charisme, en fait, je pense, c'est une forme de charisme qu'il a, qui fait que, déjà, il est à part, c'est-à-dire, même, bon, c'est sans doute, tout avait été calculé, mais ses cris, ses machins, enfin, il dénote complètement, tu vois, des autres. Il y en a après qu'on essaie de limiter, mais du coup, en fait, c'est-à-dire que tu peux plus, si tu refais la même chose, t'es en train de copier Bruce Lee, t'es pas toi-même, tu vois, il n'y a pas quelqu'un, je trouve, c'est vrai, qui a réussi à avoir ce degré de charisme et d'aspect de sortir du lot, tu vois. Ouais, c'est clair. Comme tu disais, les Van Damme, tout ça, moi, j'ai beaucoup aimé aussi, j'aime beaucoup Jean-Claude Van Damme, tu vois, mais il n'y a pas, c'est pas Bruce Lee, tu vois. Non, c'est autre chose, ouais. Et il n'y en a pas, après, il y a des combattants, maintenant, tu vois, tu peux, bon, après, on aime, on n'aime pas, mais le Conor McGregor, ça pourrait être un peu, il peut avoir, il a un côté qui fascine les gens, ça aurait pu être, peut-être, l'effet qu'aurait eu Bruce Lee au jour de nos jours, tu vois, avec les réseaux sociaux, tout ça, un Bruce Lee de nos jours, ça aurait peut-être fait, pas un Conor McGregor à sa manière, mais, tu vois, Conor McGregor, il a ce charisme et ce côté qui fascine les gens, je ne sais pas si tu suis un petit peu le MMA ou pas, moi. Tu vois qui c'est quand même, Conor McGregor. Il y a une grosse intensité chez lui, par contre, ce que je trouve, qu'on perçoit, je ne sais pas s'il l'a ou quoi, mais qu'on ne perçoit pas chez lui, et qu'il y a chez Bruce Lee, c'est qu'à la fois, il peut être vraiment sauvage, et à la fois, c'était un gars vraiment intelligent, quoi. que quand tu vois Conor McGregor, tu as plutôt l'impression de voir un chien fou, quoi, tu vois, qui n'est pas bien. Je pense qu'il a, alors je ne sais pas, je ne le connais pas, il a une forme, pour moi, il a forcément une forme d'intelligence, parce que il a réussi d'une manière fulgurante, je pense que c'est un excellent businessman, en fait, c'est un très bon combattant, après les gens, il y en a qui n'aiment pas de ça, mais ça reste un très bon combattant, mais derrière, il a réussi, ce n'est pas que grâce à ses qualités de combattant, c'est grâce à sa personnalité, mais tout a été calculé, donc c'est de l'intelligence, aujourd'hui, il s'est mis avant, il a créé sa marque de whisky, et au bout d'un an de création, il a déjà fait un milliard de chiffres avec sa marque de whisky, donc il est intelligent, tu vois, mais ce n'est pas l'intelligence, certainement, il avait fait du business comme ça, c'est pas la même intelligence que Bruce Lee, mais Bruce Lee, c'était très calculé aussi, je pense, quand même, tout ce qu'il faisait, tu vois, parce qu'il avait un plan pour y arriver, essayer de rentrer à Hollywood, enfin, tu vois, c'était pas que, c'était, je pense, il y avait quand même un côté forcément travaillé de son personnage, tu vois. Oui, sûrement, sûrement, enfin, même d'ailleurs, allez, on veut dire, chez tout le monde, tu t'adresses toujours différemment aux gens, en fonction du message que tu souhaites faire passer, mais, je pense qu'il y avait quand même, quand tu vois, ces journaux intimes, ou ces écrits, il y a une recherche de spiritualité, tu vois. Non, mais c'est sûr que c'est pas, Colin McGregor, c'est pas du tout, enfin, je dis pas que Colin McGregor, c'est Bruce Lee, mais, je parlais un peu du côté fascinant, tu vois, qui fascine, qui captive, un peu hors du commande, par leur réussite, leurs échecs et leur réussite, Et c'est vrai que Bruce Lee, c'était un visionnaire, parce que, ça restera que la première scène de MMA qu'on a vue à l'écran, c'est Bruce Lee, quoi. Première fois qu'on voit des soumissions dans un film ou dans une série, je pense, en tout cas, j'ai pas vu tout ce qui a été fait, c'est la seule, la première qui a eu une large audience, c'est sûr. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on dit, c'est que, voilà, première scène, c'est avec, c'est la scène d'ouverture du jeu, c'est le jeu de la mort, non, attend, la scène avec, l'opération dragon, l'opération dragon, c'est pas Samo Hong, Samo Hong en face, voilà, Samo Hong tout jeune, qui en plus, c'est marrant, avec son physique, il est capable de faire des acrobaties, des trucs comme ça et tout, toujours été très impressionnant lui aussi, mais ouais, ils sont avec des sortes de gants, de MMA, mais énormes, tu vois, avec les doigts et tout ça, j'avais une paire de gants comme ça, moi aussi, j'ai voulu, un jour, je les ai vus, j'ai vu que t'avais travaillé à Budo Store, je crois que j'avais dû les trouver à Budo Store à une époque, je pense qu'il y avait que là-bas, franchement, enfin, il y avait aussi Judogi, boulevard Beaumarchais, et puis, il y avait un magasin tenu par des Chinois, pas trop loin de Judogi aussi, ça je vois, je vois pas, moi j'avais, parce que moi j'étais vers Porte de Montreuil, j'avais Matsuru Sédirep qui était vers Montreuil aussi, il y avait un Sédirep, oui, il y avait plusieurs trucs, voilà, à cette époque-là, mais j'allais, après c'était plus à mon adolescence, j'allais, c'est vrai qu'il y avait Judogi, j'avais oublié ça, boulevard Beaumarchais entre République et Bastille, mais j'allais souvent à la montagne de Saint-Geneviève, c'était le temple, c'est... bah ouais, je suis passé à la nouvelle boutique l'année dernière, puisque Budostore, ils ont ouvert une nouvelle boutique juste à côté du métro Maubert, donc ils ont gardé l'ancienne, enfin, pas l'ancienne qui était dans l'étage, mais celle qui était en sous-sol, il y a eu un incendie, il y a eu un incendie, et donc ils ont, je crois maintenant, si je me trompe pas, celle qui est en sous-sol, elle est pour les pros, je peux pas me tromper, mais quelque chose comme ça, en tout cas, ils ont ouvert une nouvelle boutique, une chouette boutique à Maubert, ouais. Ouais, ça c'est un peu le repère des pratiquants d'arts martiaux de Paris, je pense, de l'époque. Ouais, complètement, ouais. Ouais, moi j'y allais hyper souvent, quoi. Tu aurais... Ouais, parce que, bah, c'est sûr que, encore une fois, on prend un coup de vieux, mais il y avait absolument pas internet à l'époque. Non. Il y avait déjà Karate Bushido, mais donc, c'était un petit moyen vecteur d'avoir des informations, des articles sur des maîtres, des techniques, des trucs, mais, bon, souvent, on en voulait plus, quoi, donc, avoir des livres où des choses étaient expliquées, des cassettes VHS, ça, enfin, moi, en tout cas, j'en ai consommé quand même pas mal. On va voir. On pouvait toucher les armes. il y avait les armes. Et puis, les livres qui étaient plus édités, qui étaient tous en l'air, là, qu'on pouvait demander à consulter. Et puis, effectivement, après, quand il y a eu les VHS, les premiers UFC, les... Ouais, tout ça qui arrive. T'avais Panther Production, là, avec Bill Wallace. Ouais, il t'a entendu le regard pour les vidéos de Randy... Il y avait Randy Williams. Randy Williams, voilà. Randy Williams, Paul Wing Chun. Il y avait plein, plein de choses, c'est... Il y avait, ouais, les premières vidéos, il y avait les vidéos de Weshiba, il y avait tout, enfin, tout, Ouais, ouais, mais c'est... Enfin, du coup, aujourd'hui, je pense qu'il y a moins cette démarche-là parce que tu vas sur YouTube, tu tapes et tu trouves souvent très rapidement les informations, quoi. Ouais, mais tu trouves des trucs de fou. Alors, ça, c'est le côté vraiment génial, c'est que... Il y a des trucs de fou qui ressortent, qui machin... Moi, j'ai vu des films de FUNAKOSI, là, il y a genre deux mois, j'ai découvert une vidéo que je connaissais pas de Weshiba, qui apportait pas grand-chose de nouveau, mais enfin, je la connaissais pas, donc c'est quand même... Ouais, tous ces trucs-là au bout des doigts, quoi. Bah oui, je pense qu'il y a des vidéos qu'on aurait jamais pu voir de notre vie. Moi, j'avais vu... Je crois que c'est une vieille vidéo d'archive, je serais incapable de te dire le nom, mais c'était un vieux maître de judo, tout fin, petit, qui tournait avec ses élèves et qui était impossible à projeter. Je sais pas si tu vois. Mifune Kyuzo, ouais. Mifune Kyuzo, qu'on appelle le dieu du judo, qui est un cofondateur du judo, cheveux blanc, il a plus de 70 ans. Ouais, alors j'avais lu dans les commentaires qu'ils disaient non, mais ils essaient pas vraiment de le projeter et tout, franchement... Mon opinion, c'est qu'ils essaient de le projeter mais ils font ça proprement, c'est-à-dire que quand je regarde, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils s'engagent vraiment et quand ils sentent que le mec est en train d'entrer un truc, ils essaient pas de le récupérer d'une façon un peu dégueulasse, peut-être qu'ils auraient pu le récupérer, mais c'est pas le projeter, c'est que le mec il a montré, ils sont en train de prendre une leçon, le mec, c'est-à-dire que, dans le sens noble, la personne leur montre voilà, à ce moment-là tu peux faire ci, tu peux faire ça, etc, là ça a un timing juste, après est-ce que, comme je regardais une vidéo de Mochizuki Sensei d'un de ses stages récents, il a 84 ans, et là, tac, tac, donc il a les gants, il montre des trucs et tout ça, est-ce que si le gars il avait bloqué, serré les dents, est-ce qu'il a été KO ou pas KO, est-ce que machin, mais qu'est-ce qu'on s'en fait ? Oui, ça c'est même plus important. Il te montre le timing, la distance, tout ça, tu viens pour une leçon, est-ce que ton but c'est de gagner contre ton maître qui a 60 ans ou 50 ans de plus que toi ? Ben oui, ça ça n'a pas trop de sens, en fait, on n'attend pas, enfin, je pense qu'il ne faut pas essayer de garder parfois cette image que les gens ont de super héros, de maîtres d'art martiaux, quelqu'un qui a 80 ans contre quelqu'un qui en a 30, aucune chance, tu vois. Non, c'est clair, il faut vraiment que celui de 30 ans, il ait un problème psychomoteur et que celui de 80 ans, il soit sous ce théorisme, j'en sais rien, mais je ne vois pas dans quelle situation, ouais, même si c'est un très très bon pratiquant, à 80 ans, ça devient quand même vite compliqué, enfin, je ne sais pas, je réconcilierai, mais à mon avis... Non, ce que j'imagine, c'est que pour moi, il y a proche de 0% de chance à partir du moment où tu mets un protège-dents et deux dents dans une cage et où tu obéis à des règles. Après, par exemple, tu vois, le maître en replay m'avait raconté une histoire, il a fait venir un maître de Gojuryu qui s'appelait Toguchi. Donc, un petit gars, quand il a fait venir, je crois qu'il devait avoir la soixantaine, vraiment, et puis Gojuryu, petit rablais et tout, et puis, il y avait chez lui, je ne me souviens plus, mais un champion de rampes ou champion du monde ou un truc comme ça, et le gars, il disait que oui, en fait, en combat, il ne pourrait pas, etc. Et puis, il s'avérait qu'ils ont fini par combattre ensemble, mais pas genre combat amical et tout ça, ça avait un peu dégénéré, et puis donc, le mec se met en face, et puis, Toguchi, il se laisse tomber et lui met un coup de poing dans les couilles, tu vois. Il est évident que, le gars, il savait très bien à 60 et quelques années d'arts martiaux, surtout que, avant-guerre, après-guerre, tu vois, dans une époque où les gars, ils sont allés sur le champ de bataille, lui, probablement, il y allait aussi, il n'était pas là pour se faire de la touchette, il savait très bien qu'il ne pouvait pas rivaliser sur ce truc-là, mais, à un moment où tout est ouvert, il n'y a plus de règles, là, tu commences à réaugmenter tes chances. Tes chances, ouais. il y a un bouquin qui s'appelle David contre Goliath de Malcolm Gladwell, je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Je te suis allé, tu pourras l'utiliser, à excrive aussi. Alors, et en fait, ça parle de tous ces moments où il y a un déséquilibre monstrueux entre les forces et comment en fait le petit peut gagner. Et à un moment, il parle des forces armées et il dit, voilà, c'est comme si tu avais un... Il y a eu sur les 200 dernières années en fait des études qui ont été faites sur tous les conflits armés entre pays. Et donc, notamment quand il y avait un écart de x10, c'est-à-dire qu'un pays face à un autre qui a 10 fois plus de forces armées. Quel est le pourcentage de chances du petit de gagner ? Donc, généralement 20%. C'est-à-dire que, c'est quand même déjà pas mal, tu dis, le mec, ils ont 10 fois les forces armées, 20% du temps, ils gagnent. Sauf, quand il n'accepte pas les règles de combat conventionnelles, ça montait à presque 70%. D'accord. C'est monstrueux. C'est-à-dire qu'en fait, si les règles sont explicites, tu vois, ou même implicites, et que t'es limité, ça devient difficile, en particulier tout ce qui est de combat, n'importe quoi. À partir du moment où il n'y a plus aucune règle et seul contre le fait de détruire l'autre façon guerrière, façon civile, façon ça, ça devient quand même une autre histoire. Le fait peut augmenter ses chances. Donc voilà, c'est toujours... C'est pour ça que parfois l'argument que je peux partager mais qui n'est pas 100% vrai, du coup, et qui va dans le sens de ce que tu dis, c'est de dire, tiens, tel style, on va me dire, tiens, le Wing Chun, ça ne marche pas, l'Aïkido, ça ne marche pas, parce que sinon, on l'aurait déjà vu à l'UFC, on l'aurait déjà vu... Mais en réalité, c'est vrai qu'il faut remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout pareil une situation, on va dire, de self-defense ou d'agression où la personne en face, même si c'est l'agresseur, il ne s'attend pas forcément à avoir une réponse que de quelqu'un qui s'est préparé pendant deux mois ou trois mois à son combat, on arrive, il y a un arbitre, on a un top départ, c'est parti, on sait qu'on va faire pendant tant de temps qu'on va pouvoir être sauvé, si machin, il y a des protections, il y a un règlement respecté, les choses interdites, tout ça, il n'y a pas d'effet de surprise, c'est-à-dire que le gong retentit et c'est parti, on sait que ça va arriver, alors que dans une agression, ça peut partir à tout moment et donc il y a des choses qui certainement pourraient ne pas fonctionner dans un contexte sportif et qui pourraient fonctionner, en théorie, je pense, dans un contexte de combat réel, on va dire, agression, rue, voilà quoi. Il y avait, j'en parlais avec David Pierre-Louis, tu sais, et donc il fait aussi du du couteau philippin, je ne sais pas si c'est ce qu'il y fait, je ne me souviens plus, mais lui, à la base, il est prof de GJB, exactement, il me disait vraiment, il faisait une très claire différence entre art martiaux et sport de combat, et il se sort ses couteaux, il dit ça, c'est l'égaliseur, absolu, c'est vrai que quand tu vois un petit vieux philippin avec son couteau et tout, toi, tu ne vas pas faire ton mariole avec ton protège-d'or et puis tes gants, ou tu vois un vieux maître de sabre, tu vois, c'est vrai que, comme Usashi, la dernière bataille, grande bataille d'ampleur où il a été, il avait 50-60 ans, il ne serait jamais monté sur un ring, tu vois, avec sa coquille et ses gants à 60 ans, sauf que quand tu as un sabre en main, c'est une toute autre histoire, donc aujourd'hui, les maîtres de Kendo, 70-80 ans, ils peuvent faire face à un jeune, et ils ne pourraient pas le battre au bras de fer ou au 100 mètres. Bien sûr, ouais. Donc, voilà, encore une fois, ça ne doit pas excuser les trucs, et puis surtout, pour Yashima, j'ai interviewé Maître Chinen, Kenyu Chinen, je ne connais pas. Donc, c'est le gars qui faisait toutes les démos de karaté, de Kobudo d'Okinawa. D'accord. Kobudo, c'est avec les... Unshaku, ton phare, etc. C'est comme ça, l'espèce de... La fossile. Donc, tu as dû voir avec la fossile avec les cordes et tout ça. Bon, obligé, c'est lui. Franchement, je ne crois pas que ce soit toutes les faits en France. Et, il a, genre, 75 ans, je crois, un peu comme ça. Mais lui, il est vraiment, donc, pour la pratique du karaté, alors, c'est une toute autre époque aussi. Il dit, souvent, donc, les gens lui disent, les gens ne veulent pas combattre dans le karaté de Kenyu, maintenant, à Okinawa. Ouais. Et puis, ils lui disent, non, on ne peut pas, c'est trop dangereux, parce que là, je te piquerai les yeux, là, je ferai si cela. Tu peux dire, ok, mais ce n'est pas si facile non plus, quoi. Donc, d'un côté, il est vrai que tout ce qui est interdit est très efficace. De l'autre côté, il est vrai aussi que si tu n'as jamais travaillé face à quelqu'un qui essaie de ne pas le recevoir, etc., ça n'arrivera pas. Jean-Pierre Vigneault. Ouais. J'habitais juste à côté de son club, j'ai commencé le karaté chez lui. Ah oui ? Ouais, quand j'étais petit, j'ai fait du karaté. Avec lui ou avec... Avec lui, directement, ouais. j'avais fait d'abord avec un de ses élèves et j'ai eu des cours avec... J'ai eu une vieille vidéo d'un passage de grade avec Jean-Pierre Vigneault et tout, avec sa hanche qui boite, là, et tout. J'ai fait un peu de karaté avec Jean-Pierre. Ouais, moi, on était vraiment... J'habitais à 500 mètres, même pas, de son club, donc mes parents le connaissaient très bien et... Ouais, j'avais été le revoir il y a, je ne sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années, je t'ai repassé le voir et tout, il se rappelait de moi. Il se rappelait de moi surtout. Bah, ouais, c'est vrai que c'est vrai. Il aura des choses super à dire. Avec son passé de cascadeur, son accident, j'avais lu son livre Corps d'Acier, tu sais qu'il avait été aussi le modèle de personnage de bande dessinée. Ouais. C'est vrai que je n'ai jamais pensé à lui pour un podcast parce que je me dis qu'il ne va sans doute même pas savoir ce que c'est. Ça, c'est possible. Mais, en tout cas, il n'aura pas de mal à se dire devant un micro et à parler. Je ne sais pas moi, je lui ai eu au téléphone il y a quelques mois. Ouais, il faudrait que je... Et quand il raconte, tu vois, le mec qui avait fait le surfeur d'argent, il raconte qu'on lui amène, on lui dit, ouais, voilà, c'est Jean-Pierre Vignon en mètre, machin. Ah oui, et puis, et le mec qui lui balance une gomme dans la tronche, tu vois, et là, il descend à genou, il esquive la gomme, tu vois. C'est le Moebius, le dessinateur, qui raconte ça, c'est lui qui a lancé la gomme. Il y avait, et les mecs qui l'employaient comme videurs, qui racontent comment ils géraient les histoires face à des mecs armés, etc., parce que chacun raconte des histoires, parfois un peu en bélie, etc., c'est souvent intéressant quand elles sont racontées justement par d'autres personnes que le gars en question, et alors, lui, il le dit, donc, quand les gens disent, oui, là, tu lui pètes les cervicales, tu fais ci, là, tu pètes un bras, et tout, dans l'interview, il dit, pour moi, tous ces gens-là sont des imposteurs, ils n'ont jamais testé le truc, en situation, rien, machin, etc., ils sont derrière leur bureau, petit comptable, et puis ils sortent, ils leur ont raconté ça. C'est pas que tu dois aller péter des bras et tout, mais il faut quand même que tu, dans la pratique, il faut travailler à haute intensité, et il faut travailler dans des cadres, en ouvrant le cadre de plus en plus, sans mélanger les deux, pour moi, parce que tu peux pas faire les deux, mais, et donc, c'est ce que dit Chinen, c'est ce que disait Jean-Pierre, et puis plein d'autres gens, quoi, et aujourd'hui, les armes anciens traditionnelles, pour moi, ils souffrent de ce truc-là, c'est-à-dire que, il est rare de travailler à haute intensité, il est rare de travailler dans un cadre ouvert, donc, tu travailles des formes, et c'est un peu comme si ces formes étaient magiques, c'est-à-dire que, et souvent, les gens sont là, j'ai appris tel kata, j'ai appris tel truc, alors bon, on ne caraté plus trop parce que ça a été pas mal défoncé, et malheureusement, les gens ne voient plus l'intérêt des katas, alors que je pense que c'est quand même, il y a beaucoup de choses à en tirer, de yaïdo, de yaïjutsu, de kenjutsu, machin, etc., ils ont l'impression que, comme ils ont appris un kata, machin, sauf qu'ils feraient pas un pli face à un gars qui a l'habitude de manier un shina et qui fasse du kendo ou autre chose, parce que la forme en elle-même ne révèle rien si elle n'est pas travaillée au feu vraiment très intensément, et puis si t'as pas expérimenté ça dans un cadre ouvert de confrontation, quoi. Mais je pense que, après, c'est aussi le message du prof qui doit être cohérent derrière, c'est-à-dire que tu sois, tu enseignes, tu peux enseigner des techniques à des gens, mais plus comme vraiment un art, et ça, un art martial, mais l'aspect martial, il n'est pas hyper présent parce que les gens sont intéressés par le raffinement technique, moi, tu vois, je suis passé, en tant que prof, je suis passé par plusieurs phases dans mes cours de Wing Chun, notamment, j'ai eu une phase où j'étais jeune et c'était beaucoup la bagarre, on faisait des sparrings tout le temps avec des gants, des trucs, et on testait vraiment les techniques, tu vois, mais du coup, par rapport, moi, à l'enseignement que j'avais reçu qui était beaucoup plus basé sur la technique, je voyais le niveau des élèves qui, techniquement, qui ne suivait pas, qui n'étaient pas super, c'est-à-dire qu'ils savaient, par contre, utiliser les techniques en combat, on avait souvent des gens qui venaient d'autres disciplines, tout ça, et donc, on s'en sortait très bien contre les gens qui faisaient de la boxe style, l'anglaise, tout ça, parce qu'on combattait souvent, donc c'est le fait de combattre qui fait que tu deviens aussi bon et on arrivait à utiliser les techniques de Wing Chun, mais il y a plein de choses dans les techniques de Wing Chun qui ne sont pas, ça revient à ce qu'on disait, qui ne sont pas possibles à utiliser en combat sportif, déjà, et puis, si tu veux te concentrer sur ce qui marche, tu retires une grosse partie de technique et tu ne rentres jamais dans le raffinement, et donc aujourd'hui, et c'est vrai qu'à la base, les gens qui veulent apprendre le Wing Chun, ce n'est pas un profil de bagarreur, tu vois, il y a des styles qui vont plutôt attirer certains... On ne parle pas en Aikido. Oui, en Aikido, c'est pareil, ce n'est pas les plus bagarreurs que tu veux avoir, tu vois, et du coup, il peut y avoir un peu une sorte de dissonance entre quelqu'un qui vient pour le Wing Chun et puis on met des gants et on se fout sur la gueule, tu vois, ce n'est pas du tout ce qu'il attendait, ce n'est pas ce qu'il voulait et ce n'est pas que c'est pour donner ce que les gens veulent, mais c'est... Au bout d'un moment, j'ai fait, bon, ça ne me plaît pas le niveau technique, il y a un truc... Alors, on est efficace, mais techniquement, ce n'est pas assez. Donc, j'ai changé, j'ai fini par retirer les sparrings et tout ça. Maintenant, j'ai mes cours de kickboxing pour les gens qui veulent plus faire du sparring et du contact, plus de contact et mes cours de Wing Chun sont vraiment très techniques et on est souvent loin de la réalité du combat, mais je ne le revends pas comme étant la réalité du combat. C'est ça que je disais, c'est que ça dépend du discours du prof. C'est-à-dire que... Bien sûr. Si tu expliques clairement que ce qu'on fait là, ce n'est pas un truc qu'on va chercher à placer dans la rue ou dans un combat, c'est parce qu'on développe sa dextérité, sa technique et tout ça, pour moi, ce n'est pas un problème. Maintenant, le problème, c'est quand quelqu'un fait ça, mais que derrière, ils vendent ça comme un truc... C'est Jeff Spickman, L'arme... Comment ça s'appelait ? L'arme absolue. L'arme absolue. Ou L'arme parfaite. L'arme parfaite. L'arme parfaite. Tu vois ? La première scène avec la musique, c'était quoi ? I've got the power. Je me souviens très bien de cette scène. Encore une vieille référence. C'est un podcast pour les plus de 40 ans. C'est ça, je crois. Mais, oui, c'est ça, c'est ce manque de compréhension de l'objectif de ce que tu fais et du coup, parce que pour moi, la plupart ne sont pas des charlatans et c'est-à-dire qu'ils ne mentent pas délibérément, mais c'est vrai qu'il y a une illusion, une incompension de ce qu'ils seraient capables de faire. C'est un petit peu... Donc, t'as dû voir les premiers UFC, j'imagine. Oui, bien sûr. La claque que les gars, ils ont pris quand ils ont rencontré les premiers gracies. Aujourd'hui, la famille Gracie a changé un peu l'orientation du discours et est devenu un peu traditionnaliste parce qu'ils se rendent compte que leur truc est pour un domaine spécifique et que quand, dans un cadre ouvert comme... Enfin, plus ouvert, très fermé, mais plus ouvert comme le MMA, par exemple, ça ne suffit pas du tout. Donc, le discours a changé. Mais, quand il y a quelque chose qui ne fait pas partie de ton domaine de compétences que tu n'imagines même pas. Les mecs, quand ils se sont retrouvés face à Royce Gracie, pour la fois, c'était drôle. Il y avait même un... Je ne sais plus s'il a combattu Royce ou pas, mais je ne sais plus avec qui je parlais la dernière fois. Je ne sais pas si c'était pas avec Jesse Lodin, mais il y avait même un mec de boxe anglaise qui avait combattu avec un seul gant. Il avait mis son gant et a priori, ce qu'il avait dit, il s'il dit je mets un gant parce que sinon je vais leur faire trop mal. Et ce mec-là s'est fait amener au sol en deux secondes. Il n'a pas compris ce qu'il est arrivé. Il s'est fait soumettre et lui, dans son esprit, c'était moi... Enfin non, je suis tellement puissant et tout, si j'y vais sans mes gants de boxe, je vais tuer quelqu'un. Ce n'est pas possible. Donc je vais quand même mettre un... Il avait mis un seul gant, je crois, pour protéger son adversaire. Et ce mec-là s'est complètement fait ridiculiser en moins de deux. C'est juste le manque d'expérience qui entretient les illusions. Et du coup, les gens qui... qui disent que voilà, tu pourras casser si ça en aïkido comme on te dit tu pourras casser un bras en faisant si ça pour pouvoir essayer. On ne casse pas un bras aussi facilement que ça. Surtout que concrètement, quand tu es au dojo, le gars, il te prête son corps. Quand le prof est au milieu devant tout le monde, toi tu arrives et tu veux donner la meilleure situation pour lui et quelque part tu fais à moitié technique pour lui, tu enlèves toutes tes défenses, ok, tout passe. Quand le mec en face il est énervé, il a l'arrache, tu prends le bras et ça ne casse pas comme ça. Moi, ça m'est arrivé d'essayer de placer... Tu passes une clé sur quelqu'un qui est coopératif et qui est détendu, ça marche. Et puis dans ce coup, tu essaies de passer une clé sur quelqu'un qui fait ça. Moi, je vois, j'ai un de mes élèves qui est GPSR dans la police du métro depuis très longtemps et il me dit parfois ils sont à 4 sur un mec un peu costaud et ils n'arrivent pas à lui bouger les membres. C'est-à-dire qu'il me racontait une fois un mec qui était vraiment costaud dans un bus qui était accroché à la barre comme ça, ils n'ont pas réussi à lui retirer la main de la barre à 4, tu vois. Le mec, il a décidé qu'il ne bougerait pas, tu vois. Dans ce contexte-là, comment tu dis comment tu arrives à faire une clé sur un mec comme ça, tu vois, ce n'est pas possible. Maintenant, il va y avoir l'effet de surprise pour l'amener de ça. Et puis après, tu fais un autre truc, tu rentres dans le lieu ou quoi, peu importe, mais en tout cas, dire, mais j'ai un de mes amis qui a fait longtemps de l'aïkido dans sa jeunesse qui a fait beaucoup de sécu, Guillaume, et d'ailleurs, je pense que je lui ai parlé de toi, je lui ai dit que j'avais fait un podcast avec toi, il m'a dit que vous avez travaillé une époque, je ne sais plus, je ne sais pas si c'est vraiment ensemble mais aussi dans la même société de sécu. Ah oui, j'ai fait un peu de sécu, c'est possible. Voilà, et je sais que lui, il a fait beaucoup d'aïkido, ça lui est arrivé de placer des clés dans des situations, des mecs qui venaient et qui lui mettaient la main au col, bim, il leur a fait une clé, il les a sortis, tu vois. Donc, il y a des techniques qui fonctionnent. On avait eu aussi, comment il s'appelait, Branco, je crois, du ril aïkido, on avait du ril aïkido à une époque. C'était un aïkido un peu plus... Juste avant que j'arrive, je pense qu'il était là. C'était ça, ouais. Et bon, lui, il avait dû repartir, il a eu des problèmes pour faire venir sa famille, en fait. Il était, je ne sais plus s'il était croate. le ril aïkido, ça vient de... De Serbie. De Serbie. Alors, il était serbe, il avait réussi à venir en France, tout ça, mais sa femme et son enfant n'avaient pas de visa. Au bout d'un moment, il a dit, bon, je ne peux plus, je retourne. Mais par cet ami, d'ailleurs, Guillaume, je lui avais trouvé un poste dans la sécu, quoi, et il m'avait dit, ouais, il est efficace. Ah, j'en doute, il est efficace, tu vois, il plaçait les techniques d'aïkido. Il avait un côté, en plus, c'était assez froid, donc déjà, crâne rasé, froid et tout, un accent, tu vois, un peu des mecs des pays de l'Est et tout, déjà, ça calmait plein de mecs, tu vois, et puis quand il fallait passer à l'action, c'était un peu Steven Seagal, tu vois, ça partait vite et il était vraiment efficace, mais propre, tu vois, par rapport à certains mecs de sécu qui castagnaient un peu trop, tu vois, et où je sais que j'ai entendu pas mal d'histoires, il y en a, ça a fini par leur retomber dessus, quoi. Ouais, c'est sûr. Il y a plusieurs manières de... Mais c'est vrai. Dans ton expérience, justement, de sécu, t'en as fait beaucoup ? Non, non, je... Alors, parce qu'il y a eu divers trucs, tu vois, mais ça allait de vigile dans des sociétés la nuit ou assurait la sécurité de défilé ou faire le portier ou des trucs comme ça, quoi. T'as eu beaucoup de... Est-ce que t'as eu plusieurs fois des... Non, moi, j'ai eu... Alors, j'ai eu pas mal d'altercations parce que... Je suis parti de chez moi quand j'avais 16 ans et j'ai fait pas mal de trucs... Pas mal de bêtises quand j'étais jeune et donc j'ai eu pas mal de bagarres comme ça dans la rue. J'ai eu... Écoute, je me souviens même pas si j'ai eu une seule bagarre en travaillant dans la sécurité, tu vois. D'accord. Je crois aucune, tu vois. Plus de bagarres dans la rue que dans la sécu. Je crois que des bagarres dans la rue et zéro dans la sécu, je crois. Oui, j'ai pas souvenir d'une seule bagarre dans la sécu. À cette époque-là, tu faisais pas du... L'aïkido, t'as commencé à 21 ans, donc... Alors, j'ai fait... Si, j'ai refait un peu de sécu quand je suis revenu du Japon parce que... À 27 ans, quand je suis revenu et là, au début, tu vis vraiment pas de l'aïkido. C'est... En fait, j'habite au Japon et puis mon prof me dit, ouais, il y avait un de mes senpais, donc un de ses élèves qui avait un dojo qui allait déménager, Emmanuel, et donc je lui dis, ah oui, ça m'intéresse, super. Et puis donc, je reviens du Japon, tu vois. J'avais passé trois ans là-bas et... Je reviens en France et je vais à Herblai. Donc on me dit, c'est Herblai, c'est en banlieue. Bon, je crois que c'était genre à Montreuil, tu vois. Et moi, j'habitais donc dans le 20ème à l'époque. Laisse tomber. Donc j'allais du 20ème jusqu'à Saint-Lazare. Bon, c'est déjà un petit truc de Saint-Lazare. Il fallait que je prenne le train pendant 20 minutes et après que je marche 10 minutes. Donc ça me prenait plus d'une heure à chaque fois pour y aller et j'arrive et le mec, il laissait le dojo mais le dojo, il est parti, il a laissé 13 personnes, je crois. Il y avait neuf gosses et quatre adultes ou un truc comme ça. D'accord. Et il y avait un cours de gosses par semaine d'une heure et deux cours d'adultes d'une heure et demie, tu vois. Moi, je me voyais, mon prof, il avait 250 élèves. Je voyais un truc entre les deux. Je me disais, il y a peut-être 50 ou 100 élèves, je reviens du Japon, tac, je vais vivre des arts martiaux, tu vois. C'est la douche froide, tu vois. C'est pas facile, des arts martiaux. Surtout que l'air blé, maintenant, c'est chouette et tout ça, tu vois. Ça s'est vachement développé. C'était au milieu d'un champ, tu vois, avec des camps de rhum et tout, qui passaient à travers des cités et bon, je n'irais pas dire que j'ai eu envie de pleurer mais j'ai eu envie de pleurer et donc, j'ai dû enchaîner les bouches. Surtout que j'ai, il y avait ma femme japonaise qui, à l'époque, elle ne pouvait pas travailler, elle ne parlait pas français, rien. Je faisais trois boulots plus ça. Mais bon, au bout de la première année, 50 personnes, deuxième 65, 85, 11115, ça allait vraiment à Herblay du coup. Après, j'allais donner des cours dans plein d'autres jours. J'avais jusqu'à dans quatre ou cinq d'autres jours en même temps. Au début, tu deviens le col bleu de l'Aïkido. C'est-à-dire, j'avais des cours le matin, j'avais des cours le midi, j'avais des cours le soir. Pas tous les jours, matin, midi, soir, soir, tous les jours. Tu arrives le matin, tu mets ton kimono, tu fais ton cours, prends ta douche, tu vas le midi dans un autre endroit, le soir dans un autre endroit. Et donc, j'avais un peu plus de 150 élèves au total sur tous les endroits et je ne vivais plus que de ça. Mais c'est le moment où j'ai ouvert une galerie d'art et un magasin parce que je me suis dit ça ne va pas. Je donnais presque 30 heures de cours par semaine. Si tu comptes avec les trajets, te changer avant, après, etc. et je faisais un ou deux stages par mois au max et en privé, je faisais dans l'entraînement physique mais je ne m'entraînais plus en aïkido personnellement et tout ça parce que je n'en pouvais plus. C'est ça, c'est-à-dire que même, moi je le vois, même si j'adore donner des cours, quand tu en donnes trop ou d'un moment, déjà ça impacte ton entraînement perso. c'est-à-dire que moi ça m'est arrivé d'avoir des journées à une époque où je faisais 7h30 de cours plusieurs fois dans la semaine, dans la même journée. Au bout de 7h30 de cours, déjà tu n'as pas envie de t'entraîner quand tu as fait 7h30 de cours, tu vois. Et puis, forcément, les derniers cours, tu les apprécies moins que les premiers. Et puis même, rien que rester debout 7 ou 8 heures, tu vois. C'est-à-dire que tu perds ta passion. De toute façon, et j'ai compris ça, tu vois, vraiment rapidement, j'ai pris conscience que quelque part je perdais la passion, tu vois. J'étais content, tout ça, de pouvoir être professionnel des arts martiaux, mais ce que j'appelle col bleu, et c'est malheureusement pas une voie de garage, mais enfin, ça limite vraiment ta progression. Et j'ai regardé, je me dis, ouais, donc quand je regardais les experts, donc moi mon prof c'était Maître Tamouin, mais Christian Tissier, et d'autres experts dans d'autres disciplines, en fait, grâce au stage, il donnait très peu de cours. Maître Tamouin donnait les cours deux fois par semaine dans son dojo dans le sud de la France. Ça a commencé en octobre, ça s'arrêtait en mai, deux cours par semaine, tu vois, mais il donnait stage tous les week-ends, partout. et à côté de ça, donc il y a son propre entraînement, Christian Tissier, pareil, au début il est arrivé, c'était le col bleu, partout, dans tous les sens, et puis après, c'est les stages, et maintenant il donne ses cours, pareil, deux jours par semaine. Chez les grands experts, c'est ça, c'est, tu donnes quelques heures par semaine, plus le week-end et les stages, et comme ça, tu peux t'entraîner, tu peux travailler, tu peux chercher, etc., tu gardes la passion. Moi, je m'entraîne physiquement tous les jours, je vais faire l'entraînement à Aikido trois, quatre fois par semaine, mais je suis content, je suis bien, tu vois, j'étais incapable de faire ça, et ça, c'est le col blanc, ce que je dirais, tu vois, donc c'est difficile de, mais le problème, c'est le col bleu, c'est relativement facile de multiplier les trucs, mais voilà, et ce que, tu vois, ce que toi, tu fais, enfin, Franck Roper se fait, ou d'autres, chacun avec des voix un peu différentes, mais arriver à dégager du, se dégager du temps, donner moins de cours, plus de stages, une renommée plus importante, ça, c'est, voilà. Bah, c'est sûr que c'est appréciable, moi, j'ai essayé de, je te disais, maintenant, là, dans mon quotidien, j'essaie de tout faire à pied, et tout ça, donc, et surtout, j'ai essayé de concentrer mes entraînements, la majorité de mes entraînements et de mes cours particuliers, en tout cas, en matinée, les après-midi, j'ai, comme ça, j'ai mes après-midi, souvent, je rentre chez moi, bon, je travaille quand même, mais plutôt sur l'ordi, tout ça, mais, si j'ai envie d'une après-midi, d'aller au cinéma, je pourrais aller au cinéma, sur le principe, je le fais jamais, mais, mais bon, voilà, mais si j'ai envie de glander, en tout cas, une après-midi en semaine, je peux glander, des fois, mais, du coup, je me sens, c'est un bon équilibre pour moi, parce que j'arrive à m'entraîner, et quand même, donner des cours, c'est aussi une source d'inspiration, ça me fait évoluer, parce que, les cours, c'est aussi des problèmes à résoudre, c'est-à-dire qu'on transmet les choses, et je suis constamment dans la recherche de pouvoir les transmettre mieux, de résoudre les problèmes que les gens rencontrent avec les techniques, de les faire progresser, de voir, ben voilà, là, ça progresse de ce côté-là, mais pas de ce côté-là, qu'est-ce que je pourrais faire, donc, je me verrais pas, des fois, je me dis, tu vois, parce que, avec le web, je pourrais quasiment, tu vois, aller vivre, être, voyager, toi, je sais que tu adores voyager, et je vois beaucoup de gens qui adorent voyager, moi, je suis assez casanier, donc j'aime bien avoir ma routine, donc le voyage perpétuel, ça me correspond pas très bien, mais, si je me dis, des fois, je m'imagine déménager au soleil, et tout ça, mais je me dis, ah ouais, mais, si j'ai plus de cours à donner, enfin, même si je pourrais m'entraîner, et tout ça, je vais être content de pouvoir m'entraîner, mais il va me manquer un truc, j'ai besoin de cet échange avec les gens, et de donner des cours, parce que, déjà, j'aime la relation, que j'ai avec les élèves, et puis, bah, c'est une vraie source d'inspiration, tu vois. ouais, ouais, bah, de toute façon, Christian Tissier, comme maître Tamo, ou les maîtres de karaté, enfin, quelle que soit la discipline, des grands experts qui vivent grâce aux stages qu'ils donnent, continuent à donner, pas trop, mais ils continuent à donner des cours comme ça, parce que je pense, justement, c'est effectivement ce que tu dis, les nouveaux problèmes qui se posent, parce que toi, t'as réfléchi à certains trucs d'une certaine façon, mais t'as pas abordé sous tous les angles, et on va te poser des questions, ou justement, difficultés rencontrées par certains, et effectivement, moi aussi, je continue à donner des cours durant la semaine, comme je loue un local privé, etc., en termes de revenus, c'est plus que négligeable, quoi, mais par contre, ça m'apporte beaucoup, parce que quand tu arrives en stage, déjà, généralement, c'est dans tes cours réguliers, c'est des gens que tu vois tout le temps, tu peux approfondir, aller creuser très très loin, quand tu vas en stage, tu vas donner quelque chose, de plus généraliste, etc., et tu vas rentrer moins dans le détail de trucs particuliers, donc c'est super important. Et puis, même si on essaye de faire attention, mais forcément, avec les années de pratique qui passent, on peut, ça peut arriver quand même, d'oublier ce que c'est de débuter, les problèmes qu'on rencontre et tout, et donc, d'être constamment avec des gens qui débutent, tu vois, ça te rappelle, ça te rappelle les problèmes que les gens rencontrent, et ça te permet parfois de venir, trouver des meilleures solutions que ce que toi, t'as pu recevoir en tant qu'élève, ou ce que t'as pu faire aussi toi-même, tu vois, donc ça marche, c'est-à-dire que c'est un, tu donnes, et en même temps, tu reçois, tu vois, ça marche dans les deux sens, en fait, c'est-à-dire que ça te permet, c'est le principe, c'est qu'acquérir de l'expérience, ça permet de devenir meilleur, mais voilà, à force de donner des cours, des cours et des cours, forcément, tu deviens quand même, en général, enfin, si tu as un minimum de réflexion sur ce que tu fais, tu deviens meilleur avec le temps, sauf si tu fais le robot qui ne reproduit que ce qu'on lui a appris, et bon, il y en a malheureusement qui font comme ça, il y a certains styles où tu sais, c'est un peu fermé, c'est-à-dire qu'il faut suivre, je pense, alors je ne connais pas très bien, mais le karaté shotokan, il y a quand même souvent un programme à suivre, une manière d'approcher les choses, tu ne peux pas, enfin, j'ai l'impression en tout cas que c'est un style où tu ne peux pas trop dévier, tu vois, parce que tu en fais à Paris, tu en fais à Bordeaux, tu en fais, je ne sais pas, peut-être au Japon, enfin, je ne sais pas, ça doit être normalement, les codes doivent être les mêmes, ça doit se passer plus ou moins pareil, tu vois. Oui, c'est sûr qu'il y a un truc, c'est que ça évolue énormément avec les époques, alors, dans le passé, par exemple, l'entraînement était super individualisé, que ce soit en Occident, le maître d'escrime donnait la leçon, donc c'était one to one, ou alors un petit groupe, trois, quatre gars, et puis voilà, donc il y avait, je suis certain, de l'individualisation, au Japon aussi, donc il y a le dojo, le gars, il allait, comme il est à la salle de musculation, donc il arrive, le maître est là, très bien, il va lui indiquer de faire un truc, il n'est pas là, il s'entraîne tout seul, il y a un autre ancien, il travaille avec lui, donc les gens reçoivent un entraînement comme ça, qui est spécifique, alors, si tu vas faire du juillet dessus, ça va du juillet dessus, tu fais de la boxe, c'est de la boxe, donc à l'époque, c'était, tu vois, telle école, donc il y a des critères, des principes dans l'école, mais qui vont être transmis d'une façon différente, qui étaient adaptées, en Aïkido, par exemple, tu prends certaines entrées, et tu vas avoir des techniques qui sont, avec la même entrée, une technique qui est favorable si le gars est plus grand que toi, et une si le gars est plus petit, et si tu fais l'inverse, ça ne fonctionne pas bien, et les deux peuvent être, évidemment, travailler avec quelqu'un qui est à peu près de ta taille, et donc c'était très individualisé, je pense, à travers le monde, parce que c'est le plus efficace, c'est bien évident, et puis on est arrivé avec l'industrialisation, et donc tout le monde, pour que ça aille plus vite, tout le monde fait le même truc, tac 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 tac, en même temps, donc on fait le cours à la même heure, mettez-vous tous en face, on fait le même geste, tu fais 1m20, on s'en fout, tu fais 2m30, on s'en fout, tu te retrouves avec un mec qui fait deux fois ta taille et ton poids, et on s'en fout, passons Shaolin, voilà, mais tout ça, c'est supramoderne, comme Shaolin, je pense que Shaolin, c'est pareil, ça devait être individualisé, et aujourd'hui, on revient à ce qui pour moi était traditionnel, et donc les neurosciences, tout ça, viennent confirmer ce que savaient les anciens, que les gens ne perçoivent pas les choses de la même manière, en étant vraiment ultra basique, il y en a qui sont plus tactiles, auditifs, visuels, machin, etc., mais il y a aussi, selon le vécu de la personne, il y en a, ça va fonctionner plus avec des images, d'autres, il faut être plus biomécaniques, d'autres machins, etc., et tu veux transmettre le même fondement, ta discipline, et puis les principes de ton école, mais adapté à cette personne-là, quoi, moi, c'est évident, j'avais un gars au Canada qui, franchement, il devait faire dans les 150 kilos, quoi, qui était juste monstrueux, j'ai des élèves qui font 40 kilos, des petites nanas, évidemment que les principes doivent être transmis différemment, il faut leur faire adopter des stratégies différentes, même si, les fondements, etc., restent les mêmes, il y a une individualisation comme ça, tant dans les outils qui vont être privilégiés que la transmission, quoi. je pense que, c'est du cinéma, mais Steven Seagal, les gens tripaient un peu sur son Aïkido et tout ça, mais lui, avec son gabarit, je pense que quelqu'un qui faisait 1m50, il ne pourrait pas du tout avoir le même type d'Aïkido, quoi. Tout à fait. J'ai, pendant un temps, essayé de suivre un maître d'Aïkido qui s'appelait Toshi Onsuga qui m'a beaucoup inspiré, beaucoup motivé, etc., mais qui est relativement petit et très rabelé avec un physique de sumoto et des jambes extrêmement puissantes, un hara, etc., je me suis blessé plusieurs fois, c'était, on n'était pas du tout taillé pareil, lui, c'était une pyramide, moi, c'est le haricot vert, tu sais, c'est pas la peine, quoi. Donc, je dis, parfois, tu es limité par ton physique. Un mec costaud, il peut faire ce qu'il veut, il veut faire l'Aïkido ou quelle que soit la discipline d'un maître qui a un petit physique, pas de problème, mais un mec comme Ip Man, par exemple, c'est sûr qu'il était limité et qu'il a fait avec le physique qu'il avait, quoi. Il n'aurait pas, enfin, il n'aurait pas pu faire en Aïkido ce que faisait donc Steven Seagal puisqu'il utilise, je dirais, intelligemment, son physique, mais il peut se reposer dessus, quoi. Donc, un mec costaud, lui, il peut choisir d'utiliser ses qualités athlétiques ou pas. Un mec faible, il faut qu'il aille faire l'Aïkido, enfin, la discipline, en tout cas, il faut qu'il aille suivre un gars qui s'est révélé efficace avec le même physique. Ouais, c'est ça. Mais je pense, quand tu parlais de personnalisation, ça me faisait justement penser à Ip Man parce que lui, il avait, en fonction des générations et tout ça, alors, c'est pas le seul, on va dire, hub du Wing Chun, il y a d'autres écoles qui ne viennent pas d'Ip Man aussi, mais déjà, de Ip Man, il y a eu plein de disciples qui ont créé des branches assez différentes, tu vois. Et l'explication, c'est que justement, il personnalisait et lui, il avait même certains élèves qui vivaient chez lui, tout ça, tu vois. Donc, c'était un peu comme ce que tu disais, tu vois, c'était vraiment en fonction de l'élève et c'est pour ça qu'il y en a qui sont en conflit, tu vois, dans le Wing Chun parce qu'ils disent ben non, moi j'ai appris comme ça, mais en fait, s'ils personnalisaient, les gens voudraient justement une uniformité, dire, le Wing Chun, il faut mettre une étiquette et c'est ça et c'est pas autrement, tu vois. Eh bien non, parce qu'a priori, tu vois, justement, ils personnalisaient donc ça crée des résultats avec des techniques différentes et des manières de les utiliser différentes, tu vois. Complètement, complètement. de toute façon, enfin, c'est vrai que cette idée de, en tout, quoi, quelle est la vraie religion, quelle est la vraie diète, le vrai régime, quel est le vrai truc et il y a des choses qui vont très bien fonctionner pour ça, tu vois, ce qui est médicaments pour l'un et poison pour l'autre, c'est ça. en allant aux extrêmes, du coup, il faut garder beaucoup de tolérance et c'est vrai que les disciplines plus récentes n'ont pas toutes fait leur preuve, mais par exemple, quand on voit qu'au Japon, il y avait des centaines et des centaines d'écoles, rien que de ça, et qui pouvaient reposer sur des principes très très différents qui pouvaient être fonction de la classe sociale, donc la classe sociale allait influencer ton rôle dans la bataille, est-ce que t'es au premier rang coincé entre deux gars ou est-ce que t'es sur ton cheval ou est-ce que machin, ok, ça c'est une chose, mais aussi, quoi qu'il en soit, les gens pouvaient trouver de l'efficacité en combattant de face, en combattant de profil, en position haute, en position basse, machin, etc. Si tous les trucs sont parvenus jusqu'à nous, c'est que peut-être, probablement, il y avait des chemins un petit peu plus efficaces que d'autres, mais il y en a un qui gagne 55% du temps, l'autre 45%, tu vois, ça reste, de fait, ce qui a traversé le temps et a été éprouvé en combat fatalement de marche, donc ça va être dénigré. Mais tu vois, ce que tu disais, je trouve ça vrai, c'est l'aspect de ce qui est poison pour l'un et bon pour l'autre, c'est la nature humaine de, si tu fais quelque chose qui fonctionne pour toi, tu vas être, malheureusement, souvent, aller vite à déduire que ça va fonctionner pour tout le monde, tu vois. Et il y a des gens qui deviennent, tu vois, ça devient parole d'évangile pour eux, tu parlais de diète, ils trouvent, ils étaient malades, ils allaient pas bien, ils trouvent une approche nutritionnelle qui leur convient et qui chante et qui bouleverse leur vie, ils veulent que tout le monde fasse ça parce que sur eux, ça a eu un effet tel, mais c'est pas pour ça que même si on est tous des êtres humains, ce qui marche pour l'un effectivement va pas fonctionner pour l'autre et du coup, ça devient source de conflits, tu vois, moi j'aime bien souvent parler de la nutrition avec les gens mais c'est un sujet qui devient aussi, je pense, difficile parfois que la politique ou les trucs comme ça. Les gens sont intégrés, c'est fou. Ouais, ouais, c'est hallucinant, quoi. Et ça devient difficile, tu vois, de pas, tu es avec quelqu'un qui a une croyance qui est opposée à toi, la tolérance, ça devient difficile de dire, ok, toi tu fais ça, ça marche très bien pour toi, moi je fais ça, ça marche très bien pour moi, tu vois, ou on n'est pas d'accord mais c'est pas grave pour ça qu'on est ennemi, tu vois, et ça c'est un vrai, c'est un vrai problème de société, je pense aussi, je sais pas, tu sais, les gens se regroupent un peu par croyance, tu vois, avant t'avais les religions, la politique, machin et tout, puis maintenant t'as plein d'autres moyens de te, de t'enfermer et de devenir un petit peu sectaire, tu vois, c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage. Et ouais, je voulais reparler donc du Japon parce que tu disais à un moment t'avais 150 élèves et donc ce que tu m'avais dit c'est que pour plus ou moins essayer de sauver ton mariage, tu décides de retourner au Japon quoi. Donc t'abandonnes, t'as pas le choix, t'as réussi à construire un truc en partant de 9 enfants et 4 adultes à Herblay à arriver à 150 élèves et là tu quittes tout. Ouais, alors c'est, donc il y a eu, tu vois, entre 2001 et 2007 je construis le truc et puis, donc je prends conscience vers 2004, je crois que, voilà, je commençais à multiplier les dojos et que c'est pas ce qui me convient, moi, l'enseignement, c'était censé être annexe et l'objectif, c'était de devenir, bon, de devenir le meilleur même. Donc, et que je n'arrivais pas à montrer autant, je perdais de la passion pour ça et donc je cherche d'autres voies et je me dis, tiens, on va prendre du matériel d'art martiaux et donc je fais un site qui s'appelait Tsubaki Shop à l'époque, donc on importe du matériel du Japon, parce que j'allais, je retournais au Japon très régulièrement pour aller pratiquer et puis, voilà, et donc je commence à importer du matériel du Japon et puis donc ça se transforme en une boutique solide et puis une galerie d'art, la galerie Tsubaki, donc ouais, c'était où ? En face des arts et métiers d'accord à Réaumur-Sébastopol donc il y a ça, mes dojos marchent très très bien et puis donc on se dit avec ma femme, ça serait bien aussi pour elle qu'elle retourne au Japon et qu'elle étudie le Seita, une méthode traditionnelle qui permettrait de recevoir des patients au rythme qui lui convient et d'avoir une petite activité annexe. Donc elle repart au Japon, moi pendant le temps j'ai eu la boutique, la galerie, les dojos et puis mon père chopait un cancer. Donc j'ai bordé, au début je retournais voir ma femme et puis après je dis là je ne peux pas, je reviendrai plus tard, puis plus tard, puis plus tard, jusqu'à un moment je reçois un mail je veux divorcer. Immédiatement je pars, je vais à l'aéroport, je prends la vie. Bon, il s'est avéré que c'était trop tard, j'ai essayé de rater pendant quelques mois mais je me suis rendu compte que c'était trop tard. Alors au départ quand je suis parti, je me suis dit bon je pars, en 10 jours ça va être réglé, j'ai rater pour mon mariage, c'était la comédie romantique et tout, tu vois ça allait être super. Donc je demande à mon frère de récupérer le dojo à Herbleu pendant que je ne serai pas là. Je me barre, je vois que c'est mort. Et puis, enfin, je ne me rends pas compte tout de suite mais c'est mort que ça ne sera pas fait en 10 jours donc je me dis ok ça va être un peu de longue haleine mais voilà je reste. Pendant que je reste, j'ai intensifié un peu mes écrits parce que j'ai beaucoup de temps sur le blog etc. et puis j'en profite pour aller voir plein d'experts, les interviewer et tout ça pour les magazines. Pierre-Yves Benoliel qui avait fait Dragon ça moi et tout ça me laissait carte blanche et donc voilà c'était super. Surtout à l'époque il y avait beaucoup plus de lecteurs donc en plus j'étais bien rémunéable pour ça. Donc merci Pierre-Yves, c'était vraiment très très cool. Ça m'a permis de bien subsister. Et puis là je découvre plein d'autres choses, d'autres façons de pratiquer qui me passionnent parce que la première fois que j'étais allé j'étais resté sur beaucoup plus généraliste. Finalement après six mois quelque chose comme ça je me rends compte que c'est mort mais je décide quand même de rester au Japon de façon indéterminée quoi. Et donc je dis enfin voilà maintenant c'est pour toi le dojo et tout ça. Et puis finalement donc en 2000 alors premier mois donc de 2007, 2008 pendant un an tout ça il y a cet enthousiasme des groupes de nouvelles façons. Je cherche des experts qui travaillent sur modification de l'utilisation du corps c'est-à-dire vraiment des biomécaniques très différentes qui permettent de réaliser les choses travailler les muscles synergiques de façon dissociée connecter, déconnecter le corps etc. Enfin tout un tas de trucs très fins qui me passionnent. Ça dure trois ans et au fur et à mesure donc je me rends compte que autant ce que j'apprends est génial autant le monde des arts martiaux au Japon c'est la dégringolade totale. Dans quel sens ? Dans un sens très... Tous ces experts c'est des experts qui sont nés avant-guerre ou juste après-guerre dans un monde violent. Donc il y a un rapport à la violence qui est très particulier. Après-guerre donc que les gens le commande des mortels a haït les arts martiaux la violence la guerre etc. C'est un traumatisme il faut vraiment les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ont vécu on peut imaginer mais c'est difficile de se rendre compte vraiment on rejette tout ça du coup il n'y a qu'une petite frange de la population qui est pratique aujourd'hui autant c'était dans l'enseignement etc. à l'époque impérialiste et après c'était plus du tout le cas les gens croient que tous les petits japonais vont à l'école font des arts martiaux tout ça c'est pas du tout le cas et puis c'est devenu un pays extrêmement extrêmement paisible tu es déjà allé au Japon non je ne suis jamais allé on va bien y aller ma femme elle a passé 3 mois là-bas elle a appris le japonais à l'époque mais elle a travaillé elle a fait un stage elle a découvert un peu aussi la vie en entreprise au Japon ça n'a rien à voir avec la France mais on pourra parler justement un peu des différences aussi parce que toi t'as pu vivre au Japon la différence au niveau des arts martiaux l'acceptation dans la société tout ça donc ouais alors ils sont dans une société extrêmement pacifiste le mec normal ne va jamais se battre de sa vie mais même pas voir un gars se battre tu vois c'est à dire que toi tu t'es battu dans la cour de récré t'as vu des gens dans la rue se battre c'est une évidence donc le seul exemple qu'ils ont c'est film et manga tu vois ouais c'est pour ça que tu te retrouves avec des charlatans ou déjà des grands complètement illusionnés et qui font n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas cette expérience ça part pas d'un mauvais sentiment tu dois connaître cette vidéo où on voit un petit vieux chauve qui se prend un coup de genou et deux claques par un mec de MMA tiens toi bien le mec donc il faisait du Daitoryu donc je sais pas à quel point c'était légitime son style tout ça peu importe mais il se trouve que Tokitsu en parlait bien dans un de ses bouquins un des premiers bouquins où il explique comment ça se passe c'est que un garçon à mouvement et puis à un moment il fait une chute un peu plus grande ou un truc comme ça il a trébuché le gars peu importe en tout cas le maître a l'air content à côté et ainsi de suite et donc il y a quelque chose qui se développe comme ça implicite personne n'essaie de tromper personne mais tout le monde se trompe en fait et tu te retrouves avec des gars qui se contrôlent du bout des doigts qui font des trucs comme ça les gens sont projetés comme ça et c'est dramatique donc il y a très peu de gens qui pratiquent parmi ceux qui pratiquent la plupart sont complètement aux fraises et c'était la déprime totale c'est à dire qu'autant au niveau du savoir il y a des choses très intéressantes mais au quotidien c'est vraiment dans les dojos tout ça le niveau nul le niveau nul quoi donc ouais c'est pas du tout l'Eldorado que t'aurais pu attendre de se dire je vais un peu à la source le premier mon arrivée j'ai 24 ans j'arrive en 98 donc j'ai pris mon allée simple je vais à l'Aikikai mon oncle à l'époque m'emmène au dojo l'Aikikai pour ceux que ça passe c'est le centre c'est le plus gros centre de l'Aikido c'est le dojo qui a été fondé par le fils du fondateur pour son père mais son père a mort quelques mois après alors il s'avère qu'en fait il y a plusieurs styles comme karaté en fait le karaté c'est pas le shotokan le shotokan c'est un style puis il n'y a pas un autre style et l'Aikido c'est pas l'Aikikai c'est le plus répandu même si je pense clairement sa part se réduit ça reste aujourd'hui encore comme le shotokan en karaté c'est le plus répandu et donc le centre c'est un immeuble 4 ou 5 étages ça veut plus et j'arrive là-bas alors à l'époque il n'y a pas internet enfin c'est vraiment il n'y a pas Youtube c'est inventé dans la première décennie 2000 je m'attends je m'entraîne comme un fou avant de partir je m'attends à voir un repère de ninja samouraï tout ce que tu veux tu vois j'arrive là-bas le cours de 3h de l'après-midi et je sais pas il y a 10-15 personnes pas mal d'étrangers des vieux 2-3 étudiants le niveau est nul à chier je suis dégoûté tu vois je veux repartir mais j'ai pas une thune c'est impossible je peux pas reprendre mon billet d'avion tout ça je mets vraiment le choc donc je m'étais déjà rendu compte de ça à ce moment-là pourtant à cette époque-là c'était à l'équipe-là je crois si je me trompe pas il y avait qu'un seul gars qui n'était pas élève direct du fondateur donc il s'avère qu'au niveau des enseignants il y avait une présence une détermination et puis il n'y avait pas de fantaisie mais le niveau était déjà très bas parmi le public parce que voilà ce public encore une fois vivait dans une société ultra pacifique et tant mieux et tant mieux vivait dans une société ultra pacifique personne n'est intéressé par les arts martiaux en particulier Aikido au Japon l'Aikido c'est vraiment quand je disais aujourd'hui je fais l'Aikido quoi l'Aikido c'est un art martial ah oui l'Aikido tu vois le mec il savait que c'est un art martial il faisait ça comme si c'était un style de karaté bon non parce que à côté de ça moi j'ai l'image des pride tu vois de l'époque où ils remplissaient des stades mais de folie mais et donc ça veut dire que le combat zéro pratiquant ouais alors zéro pratiquant mais le combat les intéressent ou alors du moins les passionnés ou les il s'est éveillé quelque chose en eux parce que alors en plus un public comme on voit nulle part ailleurs c'est à dire un silence un stade rempli mais d'un silence jamais vu avec une foule pareille tu vois mais il remplissait des stades pour le pride tu vois le kéwan le kéwan et donc les combattants avaient l'air d'être quand même valorisés tu vois tout à fait mais comme le lutteur de sumo c'est pas pour autant que les mecs qui font du sumo tu vois ou les mecs qui font du 100 mètres et le commande émantel va pas s'entraîner au 100 mètres donc en fait les mecs appréciaient effectivement il y a eu un moment une grande popularité mais ça s'est vraiment écroulé pour plein de raisons parce que déjà c'était lié énormément au mafia parce qu'aussi les japonais sont très très nationalistes et du coup quand rapidement leurs champions se sont fait démonter ça les a moins intéressés tu vois c'était plus très sympa voilà non mais c'est pour ça qu'il y a eu un faisceau de trucs qui fait que le pride comme le kéwan se sont effondrés donc il y a eu un peu moins d'une décennie je dirais que le dernier gros champion ça devait être sa cour en bas il y a eu Fuzimaki tout ça il y avait aussi le champion olympique de judo je crois Yoshida ouais Yoshida c'était un des derniers il était pas mal aussi donc voilà mais encore une fois il y a donc pas beaucoup de gens intéressés par la pratique pour faire eux-mêmes et si intéressés par la pratique moderne type MMA pour regarder même pas pour pratiquer et je mettais donc au début j'avais associé ça au fait que j'étais tombé à l'aikikai l'aikikai c'était pas bien peut-être comme le shotokan ou tel truc n'était pas bien et en fait que les endroits où j'allais aller voir des maîtres un peu secrets maîtres de l'ombre en fait non il s'avère qu'il y avait à l'époque il restait des bons enseignants à l'aikikai ou ailleurs et que les maîtres de l'ombre aussi étaient bons mais que leurs élèves n'étaient pas meilleurs c'est à dire qu'ils pratiquaient aussi le public en fait aujourd'hui le public c'est tout c'est tout le monde chope dans le même truc quoi ouais donc au final toi tu trouvais un meilleur niveau en France nettement meilleur ouais nettement meilleur aujourd'hui aujourd'hui où je voyage vraiment je crois que j'ai fait une quinzaine de pays cette année le plus haut niveau en armure pour moi c'est la France global après tu vas prendre des spécificités il est vrai que dans les sports de combat aux Etats-Unis ils sont très poussés tu vois mais on est même là par exemple tu prends le Muay Thai la France pour moi je la considère comme la troisième nation je sais pas si je me trompe mais pour moi c'est Thaïlande Pays-Bas et France et on a des français qui arrivent à battre des champions thaï et tout ça donc on est enfin ouais la France les gens se rendent pas compte mais ouais c'est un pays c'est énorme les français je vais pas dire les français n'aiment pas la France mais c'est vrai qu'ils sont toujours à critiquer alors que c'est un pays super quoi et au niveau des arts martiaux c'est monstrueux bien sûr qu'il y a plein tout qu'à faire bien sûr que tout le monde est nul ok super mais les gens se rendent pas compte de la richesse de l'offre qu'il y a ici et tout est perfectif mais le niveau il est très élevé ici franchement et tu veux faire des arts martiaux chinois la pléthore que t'as les arts martiaux japonais t'as tout le nombre de courriques que t'as oui il faut chercher un peu parce qu'ils aiment bien un peu élitiste tout ça mais c'est là si tu cherches c'est là tu veux faire du MMA c'est là il y a un niveau de fou aussi enfin tout est là c'est pour ça parfois qu'ils partent alors je comprends l'intérêt de partir mais qu'ils partent faire un camp d'entraînement à l'étranger en disant ouais là-bas je vais faire un camp de malade je vais être chez mais en fait t'as tout ce que tu enfin à part si tu vis dans un coin perdu et tout ça et encore tu peux rester en France et venir sur la région parisienne ou dans une grande ville où il y aura du tu vois des gens et tout mais t'as pas toujours besoin justement d'aller partir loin parce qu'on va souvent un peu idéaliser comme toi t'as pu certainement du coup le faire au Japon et tout ça alors qu'au final tu serais resté en France à t'entraîner t'aurais été je sais pas avec qui faire des entraînements toute la journée t'issier voilà t'aurais progressé beaucoup plus que d'aller au Japon et c'est le cas moi je pense pour plein de gens qui me disent ils vont dans des camps par exemple en Thaïlande et tout ça alors c'est certainement très bien mais en fait t'as pas forcément tu vas pas forcément parce que déjà sur le plan pédagogique culturellement il y a un décalage et d'un pays à un autre on apprend pas de la même manière et bah toi t'es câblé en fond de la manière du pays où t'as grandi tu vois et tu vas forcément avoir un temps d'adaptation et avoir un peu plus de mal parfois si tu vas apprendre dans une culture qui n'est pas la tienne tu vas pas comprendre les codes voilà alors que tu restes dans ta culture mais tu trouves un excellent prof et tu passes beaucoup de temps avec lui et là tu vas tu vas progresser au final non non complètement mais Tissier le disait aussi quand j'avais interviewé enfin voilà et puis je peux pas te dire pour les autres pays mais je pense que pour l'Asie c'est un peu partout comme ça il faut savoir que les gens sont très accueillants en Asie si tu restes à ta place et tout ça mais sinon il y a un racisme assez fort quoi ouais toi t'as subi du racisme là-bas alors t'as entendu des choses enfin oui oui de plein de façons mais c'était pas un racisme agressif tu vois au Japon si ça m'est arrivé une fois ou deux tu vois c'est à l'étranger tout ça oui c'est une bagarre mais donc ici ils disaient par exemple si t'es pas introduit en fait tu peux être là j'en connais des tas de mecs comme ça c'est vraiment qui viennent qui socialisent qui sont tu vois presque la petite mascotte du dojo mais et en fait ils sont tolérés et ils se rendent pas compte qu'ils passent complètement à côté quoi tu vois ils sont dans une cage de verre ils se rendent pas compte tu vois et c'est très difficile de passer ce truc là et les introductions sont très importantes donc être accompagné présenté recommandé entre japonais c'est important quand t'es étranger j'ai envie de te dire c'est encore plus important tu peux rester ici dans des années tu vois habiter là-bas et les mecs voilà et oui en termes de racisme paradoxalement quand je suis arrivé à la hikikai aujourd'hui c'est pire encore mais il y avait énormément d'étrangers aujourd'hui c'est vraiment quasiment que ça quoi ouais et donc au dojo absolument pas euh mais au quotidien dans il y a un complexe de paradoxalement encore supériorité infériorité alors tu vois ce qui est étranger est plus beau quand ils veulent vendre un produit et tout ça ils vont te mettre un blanc blond yeux bleus tu vois on est au japon tu vois tu verras rarement ici une pub où on va te mettre un chinois ou un noir comme ça en général et donc il y a ce côté là où ce qui vient d'étranger est mieux mais aussi alors ça dépend de quel pays tu viens si tu viens de France c'est super je dirais que c'est le pays qui est le plus respecté le pays étranger le plus respecté c'est la France pour les japonais qui sont pas venus en France ceux qui sont venus parfois changent d'opinion mais donc il y a énormément de restos de magasins qui ont des noms français ça a l'image de l'élégance de la culture de tous les bons côtés qui sont réellement en France d'ailleurs mais qui sont malheureusement pas les seuls donc il y a cet aspect là après si tu viens de de Chine des Philippines t'es le merde je crois que les japonais les chinois ça colle pas très bien culturellement c'est ça et d'un autre côté aussi ils te prennent un peu comme un gamin quand quand un étranger va dire bonjour en japonais ou merci ou trois mots tu vois à peine reconnaissable dans la prononciation oh super tu parles très très bien machin alors d'un côté c'est vrai qu'il y a le truc en tant que courage c'est bien et tout si tu veux utiliser des baguettes oh c'est incroyable si tu veux utiliser des baguettes etc alors que quand tu dois rentrer à l'école primaire à la maternelle il faut que tu sois capable je sais plus c'est encore le cas aujourd'hui mais il faut que tu sois capable de transférer d'un bol à un autre des grinderies avec tes baguettes un gamin de trois ans doit être capable on te félicite de faire ce qu'un gamin de trois ans est capable de faire et donc il y a un petit peu ce mépris on te regarde comme ça et comme ça à la fois ça donne des situations compliquées et c'est quelque chose qui est paradoxalement entretenu je partageais un peu sur Facebook des articles récemment parce qu'il y a une extrême droite très forte et qui est aux manettes dans plein d'endroits et les gens ne se rendent pas compte le commande est mortel pas du tout au Japon tu parles on entretient alors parce que le Japon aurait pu comme plein de pays dans le monde de tomber dans le communisme après la guerre et donc la CIA a libéré la quasi-totalité des criminels de guerre il y a plein de criminels de guerre qui sont ou tu vois accusés mais qui ont été relâchés ou d'autres qui étaient carrément condamnés mais pas à la prendre des ans qui se sont retrouvés à des postes d'importance jusqu'à Premier ministre etc ils ont utilisé tous les mecs les yakuza pour fracasser les grèves toute l'infrastructure communiste ça a été très violent tu vois il y a eu des meurtres d'hommes politiques en public etc enfin les années 70 c'est ce qui se passait ici au Japon c'était pas plus rose que mai 68 ici les mecs allaient avec des des wakizashi pour énerder des hommes politiques et tout on a tué on n'a pas eu ça ici mais donc il y a ces gens là qui sont aux manettes alors que et aujourd'hui il y a une lutte de pouvoir entre le je lisais encore un article aujourd'hui entre le cette faction le Premier ministre actuel Abe Shinzo dont le le grand-père était un criminel de guerre qui avait été Premier ministre donc il a été élevé vraiment dans ce truc là Japon machin machin et et puis l'empereur par exemple qui qui s'est opposé à lui qui est très pacifique son successeur aussi qui est très pacifique mais qui ont très peu de pouvoir qui s'opposent en coulisses c'est pas vraiment comme ça et donc on entre-studient ça de mille façons par exemple j'étais je bossais comme modèle là-bas donc pour des pubs des machins pour des émissions télé et à un moment je lui fais un casting et puis on me dit bien bien mais tu c'était pour un truc télé je sais pas quoi mais tu parles trop bien déjà on parle pas du tout un japonais parfait on me dit tu parles trop bien on va t'éclairer ton texte t'inquiète pas et tout ok et puis donc c'est un micro trottoir c'est un faux micro trottoir moi j'avais déjà vu cette émission mais j'y croyais à fond je crois que c'était un vrai truc et à chaque fois donc ils interviewaient des étrangers dans la rue ils leur posaient des questions et les mecs à chaque fois je dis mais pourquoi ils interviewaient des demeurés c'est pas possible ils ont pris les plus cons en fait non ils t'écrivent ton texte et donc toi tu mélanges les mots tu fais des erreurs qui te font passer pour un guignol tu vois et donc ils font passer les étrangers comme ça il y avait une émission de Kitano aussi pareil avec des étrangers comme ça c'est je sais pas si il a encore lieu mais c'est ces étrangers qui sont si bizarres ou un truc comme ça tu vois donc il y a tout un tas de trucs comme ça j'avais aussi tourné pour le câble une série de documentaires comiques sur le karaté alors il y avait un black et un blond aux yeux bleus sud ou danois un champion de karaté le black il faisait même pas de karaté alors le black il bossait chez Toyota il était sénégalais et il parlait un jab il écrivait il disait à la perfection mais ça en fout mieux que moi et puis moi et donc moi je suis censé jouer un chinois dans le truc on me dit pas que je suis chinois mais mon père ça doit s'appeler le chine d'accord donc ok et on arrive on lui dit voilà alors le le blanc il parle il parle très mal de jab il nous dit voilà vous allez traduire vos textes dans votre propre langue donc bon le sénégalais comme moi j'allais les traduire en français donc lui il a traduit en anglais le danois en danois et on tourne alors l'histoire c'est que c'est une petite extraterrestre qui vient sur terre nous on est trois gars qui apprenons le karaté et grâce à des trucs scientifiques elle nous apprend comment améliorer notre karaté donc le principe de la balle de revolver de l'avion du micro-ondes etc je vois pas de quoi tu parles dans tout ça mais ouais ok complètement une extraterrestre quoi voilà une petite extraterrestre de 12 ans qui elle qui t'apprend le truc elle est japonaise alors nous on dit notre texte comme ça et tout tu vois alors que j'étais capable de lire mon texte en jap et même le blanc qui parlait pas bien il aurait pu le lire il aurait pu l'apprendre et le sénégalais lui sans problème on fait le truc et puis je vois l'émission après on est doublé c'est à dire que l'idée c'est ce sont des étrangers ils ne peuvent pas bien parler jap comment que des trucs comme ça et en permanence ce qui fait que le japonais normal qui de base quand il est il n'est pas plus raciste que toi et moi après il y a une sorte de condescendance quand par exemple il y a un aliment qu'on appelle le natto c'est des haricots fermentés qui ont une odeur un peu spéciale et tout ça bon moi quand j'étais gosse mon père et ma mère n'avaient pas trop d'argent donc ils me mixaient du natto avec du camembert de la plurie des algues donc j'en ai mangé depuis que je suis gamin j'adore ça je vais au Japon quand j'en mange les gens sont super étonnés c'est incroyable et si un étranger ne peut pas en manger ah mais c'est normal parce qu'il est étranger alors qu'il y a des japonais qui détestent ça je te dirais la moitié du Japon qui n'aime pas cet aliment tu vas pas dire un mec qui n'aime pas le fromage ah c'est normal parce que t'es japonais et qui n'aime pas le fromage il y a toujours cette idée qu'il y a une différence qui est culturelle mais aussi physique quand je suis arrivé au Japon il y avait donc un cousin de mon père qui est sénateur je crois et on va bouffer avec lui et mon frère parce que mon frère était venu habiter au Japon avec moi on va manger avec lui et puis il dit ah mais c'est bien parce que vous vous avez du sens japonais vous êtes moitié japonais donc vous allez pouvoir faire un bon truc ok ok et puis la cuisine japonaise est la meilleure monde parce que notre langue n'est pas faite pareille que celle des autres ah ok ok et tout un tas de trucs comme ça ce qu'on appelle Nihon Jilon les théories sur la japonité tu vois donc c'est un genre littéraire la japonité tu vois les essais sur la japonité c'est un genre littéraire le Japon est le seul à avoir 4 saisons marquées j'ai envie de te dire non mon pote en France on a 4 saisons qui sont bien marquées tu vois effectivement il y a des pays où les saisons sont moins marquées mais il n'y a pas que le Japon tout est spécial tout est différent etc et il y a un autre qui te vend ça et qui isole le pays parce qu'il croit une frange je crois qui sont spéciaux parce que c'est plus facile aussi de manipuler les gens en les isolant etc enfin tu vois donc je n'ai pas vécu encore ça m'arrive une ou deux fois ça l'étranger tout ça quoi mais c'est très très rare mais par contre une sorte de un peu insidieux voilà une sorte à la fois d'admiration niaise et une condescendance à un mépris oui et et alors après quand tu commences à bien par les japonais aussi c'est pareil ils n'aiment pas trop c'est à dire que ils commencent à faire éruption dans le truc chez eux donc ça se passe bien ne fais pas le jab n'essaie pas de le jab quand tu vas là-bas à la limite fais une ou deux erreurs un petit peu comme ça pour qu'ils sentent que tu ne maîtrises pas tout qu'ils puissent garder ça il faut faire un peu l'imbécile pour que ça corresponde à l'image qu'on essaie de leur la société j'ai eu des moments durs là-bas parce que quand je suis retourné en 2007 2008 tout ça j'avais vraiment plus un centime j'ai eu des moments durs je pouvais manger que des pâtes beurre ketchup tu vois je pouvais pas m'acheter de viande et je pouvais pas internet dans la rue avec mon ordinateur en train de chercher un wifi qui n'était pas sécurisé et puis je pouvais même pas payer mes transports pour aller chez un des maîtres que je suivais qui habitait très très loin j'avais deux heures de transport pour aller deux heures pour revenir et je faisais à chaque fois le mec de Meuric qui comprenait pas avec son ticket et le mec me disait allez vas-y passe tu vois les mecs au guichet tu vois il disait bon c'est un étranger il est débile allez passe donc j'en ai un petit peu j'en ai un petit peu joué aussi quoi ouais t'as su t'en servir un petit peu à ton avantage ouais mais et bah tu vois je voyais pas ça comme ça le Japon je sais que culturellement c'est très différent de nous et parfois il y a des choses qu'on peut avoir du mal à comprendre parce que bah c'est différent donc on on a des codes des moyens de vivre qui sont ultra différents je sais plus si j'ai déjà raconté ça sur le podcast mais moi ça m'est arrivé d'aller voyager en Asie mais pas au Japon on a été en Thaïlande à Bali c'est avec ma femme on est bien là-bas et il y a souvent pas mal de de Chinois tu vois et moi c'est c'est pas du racisme mais souvent les Chinois en voyage les Chinois de Chine m'énervent dans leur attitude tu vois tu vois l'exemple on était dans un salon de Thaï super beau petite musique au calme la femme à l'accueil elle chuchote pour nous accueillir et tout puis t'avais un couple de vieux Chinois tu vois de 75 ans et tout ils boivent leur thé après leur massage et qui se mettent à rôter hyper fort et tu vois alors que l'autre elle est en train de chuchoter tu vois c'est un endroit ultra-dène tu vois des trucs comme ça et en fait au bout d'un moment c'est vrai que je disais à ma femme je dis bah en fait on peut pas leur en vouloir parce que pour eux ce qu'ils font c'est pas malpoli c'est malpoli selon nos critères à nous mais nos critères c'est pas leurs critères c'est juste il y a un décalage de culture et de notion de ce qui se fait de ce qui se fait pas et que le Japon je pense que c'est ça aussi c'est qu'entre la France et le Japon il y a des critères qui sont ultra différents je sais que moi ma femme au niveau elle avait trouvé ça ridicule en société en entreprise la hiérarchie c'est à dire que tu dois dire juste à ton supérieur tu n'as pas le droit de t'adresser à ton N plus 2 c'est ton N plus 1 qui lui va parler au suivant et au suivant et du coup des fois l'information je sais pas combien de temps arrivait surtout que tu connais le téléphoneur c'est ça et du coup c'est un exemple comme ça parmi tant d'autres je suppose mais c'est vrai que c'est très différent de ce que nous on vit et du coup ça peut créer des situations marrantes et des situations beaucoup moins marrantes parce que par rapport à la Chine je vais en stage à Hong Kong une ou deux fois par an et les chinois de Hong Kong n'apprécient pas du tout ceux du continent mais je pense clairement c'est dû au communisme où si t'avais l'air d'être un peu sophistiqué t'allais partir rencontrer l'éducation vite faite dans le meilleur des cas donc il fallait cracher par terre et du coup parce que c'est pas intrinsèque parce que justement les gars les natifs de Hong Kong sont à l'anglaise très éduqués très chic très élément et un décalage de fou mais c'est vrai que j'étais à la Disney à Hong Kong et puis je vois sur le truc le dépliant ne poussez pas les gens ne crachez pas par terre ne passez pas devant les gens dans la queue la journée avec les touristes de Chine continentale qui crachaient par terre qui passaient devant toi c'était de folie parce qu'il paraît pour les Jeux Olympiques de Pékin ils avaient dû faire une campagne un an à l'avance pour essayer de dire aux gens genre arrêtez s'il vous plaît on va avoir beaucoup d'étrangers qui vont venir c'est pas acceptable ce qu'on fait nous pour eux donc enfin moi c'est ce qu'on m'avait dit c'est que c'était affiché partout dans la ville un an à l'avance d'arrêter de cracher de bachar mais en fait c'est juste qu'on a des critères différents tu vois tu peux enfin je pense que c'est encore une fois c'est pas évident parce que c'est un réflexe mais de juger le comportement de quelqu'un sur ses propres critères alors que lui il a pas les mêmes c'est en fait c'est pas correct tu vois tu peux pas leur en vouloir non c'est sûr mais toi qui voyage du coup parce que tu me disais tu voyages énormément tu voyages 220 jours par an à peu près du coup tu dois être confronté à pas mal de cultures et tout est-ce qu'avec le temps on devient de plus en plus souple mentalement est-ce que c'est un jeu qu'on arrive à faire ou pas facilement avec le temps c'est que mon père il est donc mon père est japonais mais il est artiste peintre il est venu ici donc c'est déjà très ma mère est moitié croate et je crois un quart belge un quart français chez moi depuis que je suis gamin il y avait toujours plein d'artistes des gens de plein de nationalités j'ai voyagé énormément depuis que je suis né du coup ça m'est vraiment naturel et en plus dans les endroits où je vais c'est une population particulière puisque l'aïkido ça attire surtout des CSP plus c'est un peu un peu comme discipline on va dire ça attire pas en général le même public que ceux qui vont faire la lutte ou de la boxe c'est une exception mais en général des gens donc un peu plus une culture plus internationale qui sont habitués déjà à la culture japonaise etc donc franchement c'est lissé après c'est vrai que sorti du tatami il y a quand même des différences tu vois même sur le tatami c'est sûr que quand je vais justement en Ukraine par exemple où ils sont dans une ils sont en guerre tu vois l'armée mais ils sont en guerre l'armée je donne mon premier stage là-bas je monte un mouvement un gars se lève dit ça ne marche pas voilà là il faut que tu soutiennes ton truc par l'action ok bon bah viens on va voir il y a des endroits où les gens sont hyper civils ou même à la limite ils vont faire le mouvement pour toi ils sont dans la coopération totale donc il y a un peu ça mais disons sur l'étiquette tout ça quand même ça reste très lissé et par rapport au Japon il y a un problème de cette hiérarchie dont parlait ton épouse c'est très lié à la nature de la langue là aussi j'ai partagé un article d'un écrivain japonais justement qui écrit aussi en français et qui explique parce que quand tu parles à quelqu'un au Japon il y a toujours une hiérarchie t'es au dessus ou t'es en dessous à un ou plusieurs degrés donc tu ne parles pas pareil tu ne dis pas les mêmes mots et il y a deux maîtres japonais alors j'ai interview aussi j'ai interviewé deux trois experts qui ne sont pas japonais donc Christian Tissier voilà deux trois experts mais sinon que des japonais et il n'y en a que deux qui ont voulu me parler dans une autre langue donc c'est Mochizuki Maître Mochizuki en France et Maître Yamada aux Etats-Unis en anglais et en français alors ils parlent très bien tous les deux ils parlent très bien cette langue mais pas aussi bien qu'ils nous parlent le japonais et Maître Yamada ne m'a pas expliqué pourquoi je ne vais pas poser de question alors on passait quand même du français au japonais lorsqu'il y a des notions des nuances qui ne sont pas claires voilà donc on a fait quand même des allers-retours mais ils faisaient de leur mieux pour parler en anglais ou en français et Maître Mochizuki m'a dit tu sais je préfère parler en français avec toi parce qu'il n'y a pas de hiérarchie ça efface la hiérarchie on peut se parler d'égal à égal et tu vois quand on se parle en japonais tu me parles comme ça comme ça et moi je suis obligé de répondre comme ça et c'était vraiment beau il faut une réflexion profonde une générosité de coeur d'aller vers l'autre c'est incroyable d'aller jusqu'à là et ça c'est des notions auxquelles nous on est complètement étrangers du coup ce qu'on n'a pas au contraire on aime bien plutôt se dire on est tous égaux enfin c'est un peu tu vois et l'égalité en France c'est un peu quand même un leitmotiv à la base donc ça fait partie de notre devise mondiale maintenant le temps vers ça quand même et le vouvoiement à part de groupe disparaît aussi maintenant quand je vais aller les cours au début je voyais tout le monde et puis petit à petit je me suis rendu compte que c'était décalé les gens certains me tutoyaient ou étaient pas confortables avec ça et aujourd'hui c'est l'inverse il y en a quelques-uns qui sont pas confortables avec le tutoiement mais voilà tu fais une généralité de la même façon dans plein de langues comme en anglais en espagnol ça disparaît il n'y a pas cette notion là donc il devait y avoir des mots marqués qu'au japon mais ça devait exister c'est le lycée et au japon c'est pas du tout le lycée du coup ta façon de penser est marquée par ça et c'est compliqué quoi du coup toi dans la société mais ta société par rapport aux autres aussi donc nous au japon on a est-ce que comme du coup comme étranger t'es de base de toute façon en bas de la hiérarchie ou ben non comme je te disais ça dépend de quel pays tu viens et ça va dépendre des domaines on va considérer comme tu disais il faut que tu te présentes pour qu'on puisse te hiérarchiser je viens de France si on a aucune info sur toi comment alors tu vois pour pouvoir justement créer une sorte de hiérarchie il faut avoir un minimum d'infos pour considérer que ton statut à toi est supérieur à celui de la personne en face alors oui il y a un truc aussi c'est que il y a une hiérarchie dans la langue un autre truc c'est que c'est une langue très vague pas de féminin masculin pas de singulier pas de pluriel pas de conjugaison c'est ultra contextuel et donc le Japon c'est un pays de ressenti et justement il faut que tu puisses sentir où tu te situes par rapport à la personne tu vois donc après il y a des choses qui vont se placer mais j'avais une amie qui avait qui était coréenne qui avait un QI de 154 quand je l'ai connue elle parlait pas un mot japonais après un an le japonais à la perfection lecture écriture truc de fou et elle me disait je ne comprends rien pourtant elle vient de Corée il y a quand même des non-dits là-bas aussi c'est un pays asiatique tu vois mais elle me dit ici ouais elle était donc il y a vraiment très très tôt cette notion il faut que tu puisses te placer avec tout ce qui est implicite tu vois donc évidemment ils peuvent pas savoir de quel pays je viens donc souvent on m'a dit ouais d'où tu viens t'es américain ou tu viens d'Amérique du Sud je viens de France ah la France tu vois c'était toujours et puis après donc et donc tu es un élève de Christian Tissier non je suis un élève de Métamois ah mais alors parce que Christian Tissier est bien respecté là-bas mais il est quand même pas japonais Métamois était japonais c'était un élève du fondateur d'où il y avait aussi toutes ces hiérarchies de voilà mais on est ça doit être c'est très apprécié ce nom dit cette capacité de percevoir les choses comme ça sans les exprimer la poésie le haïku 3, 4, 5 mots et c'est fini c'est pas c'est l'inverse du descriptif j'irais à l'eau blanchit la neige là on te décrit le truc parce que et ça je veux dire tu peux être d'une autre culture on t'a décrit t'arrives à rentrer dans l'expérience là il faut que tu perçoives que tu vois avec ce petit indice et pouf ça te ramène dans le truc et déjà ça fonctionne aussi parce que c'est une culture qui s'est refermée il y a 300 ans donc ils ont fermé le pays le sac au coût et du coup ils ont partagé énormément d'expériences sans en faire revenir trop de l'étranger pendant un moment donc ils partageaient les mêmes références les gens ils ont le même parcours tu vois au Japon quand tu vas par exemple au resto le top c'est qu'on m'a cassé je m'en remets à vous tu vas dans un resto de sushis par exemple et le chef alors quand tu t'en mets au même tu peux dire ok le mec il va me servir ce qu'il veut non mais le vrai quand t'es chez un bon c'est qu'il va sentir ce que tu vas aimer ce que tu ne vas pas aimer et te servir ça c'est le plus haut niveau de cuisine tu vois il t'a pas demandé qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu veux lui il a mangé ça aujourd'hui ce gars là il n'aime pas ça je sais que j'ai un de mes élèves qui m'a raconté un de ses meilleurs amis qui a été au Japon dans un restaurant le maître c'est un maître réputé qui lui fait un sushi ça qu'il lui donne et lui il arrive il fait hop il fout de la sauce dessus du wasabi et tout l'autre était complètement choqué tu vois et puis il l'a pris en une hop et tu vois pour lui il a ruiné son boulot lui il est arrivé comme on fait en France tu vois souvent dans les restos japonais de base tu vois tu mets ta sauce ton wasabi machin et boum et du coup a priori c'était un peu un affront de devoir modifier en quelque sorte d'apporter quelque chose à ce qu'il avait fait ça veut dire que c'était imparfait ça pouvait pas le satisfaire tel quel et donc l'autre était complètement il a pris ça comme un affront tu prends ta tranche de foie gras avec tes doigts tu la manges ou tu mélanges ton coca et ton vin c'est ça voilà bah ouais c'est l'effet que ça a dû lui faire c'est des codes c'est encore une fois une question de code tu vois ouais complètement l'autre savait pas que ça se faisait pas non c'est clair il a pas pensé à mal le sushi j'emmène chaque année des gens voyagent au Japon j'essaie d'introduire la culture japonaise donc voilà et c'est sûr que les gens qui veulent manger des sushis avec la sauce sucrée ou alors normalement le sushi il est bon quand le riz il est légèrement tiède tu vois et si le riz il est pas froid et tout bah ouais c'est un truc tu vois on te fume pas du foie gras sur une biscotte c'est ça ouais bah je pense qu'il faut juste prévenir du coup les gens connaître un petit peu et je voulais juste maintenant parler un petit peu de ton entraînement d'aujourd'hui donc tu disais que tu vas à la salle tu fais plutôt du poids de corps un peu d'halter c'est ça comment tu construis ton entraînement qu'est-ce qui a évolué aussi dans ton entraînement avec le temps l'âge alors ouais c'est à dire que j'avais des routines et j'essayais d'avoir un très gros volume à la fois gros volume grosse intensité donc en plus bon voilà c'était et puis je restais sur les mêmes exos et ainsi de suite et je récupère moins bien quoi clairement tu m'as dit t'allais avoir 40 ans c'est ça moi j'ai 40 ans bon j'ai 45 ans et puis bon ça va pas c'est améliorant donc tout va bien tu vois mais c'est sûr que le en ce moment alors ce que je fais c'est que je suis des des programmes moi j'aime bien un mec qui s'appelle Jeff Cavalière qui fait un truc qui s'appelle Aslanix et j'achète ces programmes et je suis c'est des programmes de 3 mois qu'il fait en général donc je fais le programme de 3 mois et puis après pendant un ou deux mois je refais mes propres trucs et après je refais son truc dans mes trucs que je fais moi je vais être très très lourd et avec un gros volume l'avantage de ces trucs c'est que c'est souvent des exercices avec des petites variations de forme toujours il explique toujours pourquoi etc il est kiné c'est un physio américain ouais je connais j'aime bien alors il y avait parfois tu te dis bon cela il a introduit ce changement pour faire une vidéo de plus mais dans les programmes qui vont c'est vraiment bien fait donc il y a beaucoup de variétés c'est des exercices qui me sont moins familiers et donc ils peuvent me rincer mais je ne peux pas prendre aussi lourd parce que la force c'est aussi une technique donc quand c'est un mouvement avec des angles un peu différents même si c'est le même muscle je prends un peu moins lourd etc donc il y a aussi le côté où c'est de la variété donc ça m'amuse plus c'est plus facile mentalement donc je conseille enfin moi j'aime bien faire cette alternance revenir sur mes basiques tes basiques c'est quoi un ou deux alors je fais moi je travaille énormément le dos ouais donc j'ai plusieurs types de routine mais par exemple je fais le premier jour par exemple je vais faire les bras je travaille que en super 7 d'accord ok je fais que des super 7 donc je vais faire par exemple donc super 7 pour les gens qui ne connaissent pas c'est une association de deux ou deux ou trois ouais deux égards c'est super 7 c'est ça donc il y a des recherches qui sont assez solides qui montrent vraiment que ça donne de très bons résultats ça permet de gagner du temps aussi donc c'est sur le même groupe que tu fais ou c'est agoniste antagoniste je fais des groupes antagonistes toujours donc par exemple je vais faire du curl et puis voilà donc je peux faire ça par exemple le premier jour deuxième jour je vais faire épaules et traction donc pareil en super 7 donc je passe par un développé militaire et j'enchaîne avec une série de traction ok troisième jour alors j'intercale des jours de repos mais je te fais juste les jours de repos paquet d'eau et puis quatrième jour super 7 jambes et traction d'accord et en forme de circuit ou tu prends des bons repos entre je prends très peu de repos ouais parce que pourtant quand on fait des super 7 souvent on prend de bons repos entre les séries je travaille enfin je travaille vraiment en grosse intensité j'ai des mecs qui sont venus à la scène avec moi qui a eu la boxe ou d'autres trucs ou quoi et qui étaient un peu rencés j'ai eu une bonne endurance je suis pas extrêmement puissant ce que je peux faire mais je peux enchaîner un gros volume tes séances ça dure combien de temps en général je te dirais une heure alors je fais un quart d'heure de prépa quoi au départ je fais toujours en prépa quelques exercices d'étirement machin série de flexion série de traction série de relevé de buste série d'abdos série de dips donc là j'ai fait un échauffement global du corps au poids du corps et puis après je vais commencer mes trucs et je vais faire de trois alors là aussi je varie des cycles donc je peux faire des cycles avec 5 séries de 20 reps ou 25 reps donc vraiment alors après je vais faire des cycles je vais faire 3 séries avec 12 reps 8 reps 4 reps en augmentant le poids enfin je vais me user un peu un peu comme ça d'accord et tu fais combien de séances par semaine en général j'essaye d'en faire 5 voilà j'essaye d'en faire 5 d'accord donc au final en termes de repos c'est-à-dire que tu alternes les groupes qui travaillent les groupes musculaires mais ça c'est assez alors c'est dans mes outils mais j'essaye de changer en fait c'est vrai que moi j'avais un peu le bro split qui est un peu nas comme ça mais qui était atténué par le fait que déjà je faisais du dos quasiment tous les jours et dans mon échauffement d'un quart d'heure bon avant maintenant je fais beaucoup plus light mais avant je faisais 300 flexions en échauffement tu vois je faisais 150 pompes donc ouais c'est un échauffement qui pour certains peut être déjà un entraînement quoi ouais au poids de corps j'allais du coup je travaille quand même tout le corps tout le temps et j'ai récupéré assez bien mon problème c'était pas justement qu'un groupe était travaillé qu'une fois par semaine ce qui peut être le problème du bro split si c'est vraiment trop précis moi ça aurait pu être du surentraînement et peut être j'ai été là dedans peut être parce que justement entre ces gros séries d'échauffement et puis le fait de retravailler beaucoup tu vois les trucs les muscles ont une capacité de récupération mais il y a aussi le système nerveux et après c'est vrai quand on aime s'entraîner c'est pas évident de se dire aujourd'hui je fais absolument rien ou je fais un peu de mobilité ou un peu d'automassage ou des choses comme ça mais c'est pour ça que de suivre un des programmes quand je suis le programme de Jeff Cavalier je dérange pas et lui il introduit tout cet truc d'orpo et des fois je suis un peu frustré je vais faire un truc tu vois là je fais son dernier programme qui s'appelle Beast il y a des il demande vraiment un truc très lourd il y a le premier troisième et cinquième jour c'est vraiment très lourd deuxième et quatrième c'est quasiment que des exercices de mobilité tu vois ça peut être un peu frustrant tu vas à la salle pour faire pour te tourner l'épaule bon mais je fais et c'est très bien en fait c'est mieux je pense que c'est mieux voilà bah ouais je pense que après en plus surtout dans le cadre de mon avis d'entraînement tu vois d'art martiaux et de choses comme ça si tu veux pouvoir continuer ta pratique à côté si tu te tues tous les jours à la muscu t'es plus assez frais et ton système nerveux va pas être assez frais pour faire des progrès par exemple parce qu'en plus arriver à un niveau comme le tien les progrès c'est c'est de la minutie tu vois c'est t'as pas tout à apprendre tu vois c'est comme une sculpture tu vois c'est à dire qu'au départ tu dégrossis mais toi t'es dans le micro détail donc faut que ton système nerveux il soit apte à travailler sur ces détails c'est pour ça que tu dis mes routines maintenant j'ai fait un mois deux mois au max ça dépend comment ça arrive par exemple le mois de juin je vais finir bientôt le programme de Jeff le mois de juin je vais refaire ces trucs là après juillet et août je suis en déplacement tout le temps je serai pas je crois que je passerai pour tout peut-être 24h chez moi en deux fois 12h et dans ces moments là je fais des coups poids de corps et tout ça donc voilà clairement je sens qu'effectivement tu vois gros split et puis faire gros volume et grosse intensité c'est pas très bon après tu sais c'est les trucs si ça te blesse pas bon tu vois moi ça me blesse pas je pense que ça faire trop comme ça sur des moments tu peux arriver à la blessure mais surtout ça va limiter tes progrès et par exemple tu vois les chauffements les étirements passifs tous ces trucs là avant la pratique ça n'a aucun intérêt on le sait maintenant tu vois moi j'aime bien le faire et c'est dur de pas le faire je sais que ça me sert à rien mais c'est devenu j'ai 45 ans tu vois c'est pas 60 ans je vais changer bon mais déjà 45 ans c'est pas évident et quand tu te sens bien d'avoir fait un truc et ça t'a donné des résultats même si tu vois on vient te dire finalement ça c'est pas c'est pas bien c'est dur de le défaire parce que pour toi ça a produit des résultats mais c'est vrai que oui les étirements passifs théoriquement avant l'entraînement ça peut même être dangereux ça retire du tonus musculaire du contrôle moteur surtout avant un entraînement de force tu vois mais enfin j'en fais pas quand je vais à la muscu mais j'en faisais quand je faisais les sélendarmes mais ça peut avoir son intérêt c'est à dire qu'il y en a qui disent oui c'est absolument là il y avait j'ai fait un podcast avec Gintas qui est coach de crossfit tu l'as pas publié pas encore on l'a tourné mais il est pas encore publié mais qui est une bête tu vois physiquement il fait des trucs de malade et pour lui le stretching statique ça sert à absolument rien tu vois mais moi je pense que ça a sa place quand parfois justement t'as des tensions excessives et tout pour relâcher le tonus musculaire mais pas avant un entraînement mais peut-être en fin de journée après un entraînement tu vois parfois t'as besoin que tes muscles ils lâchent un peu et donc je pense que ça peut quand même avoir moi mon avis c'est que ça a sa place mais pas n'importe quand pour moi dans la pratique martiale ça peut avoir si t'as une grosse séance alors par chance maintenant en semaine je donne des cours d'une heure et demie donc je prends pas le temps de le faire et du coup je peux pas résister par ça la question ne se pose plus en stage je fais moins mais je fais de temps en temps une préparation d'une demi-heure avec un certain nombre d'étirements mais on reste pas trop longtemps sur chaque mouvement du coup t'arrives pas au moment où le muscle est anesthésié par contre tu les tiens un petit peu et donc cette légère tension cet inconfort va amener ta conscience dans ces endroits par exemple en crossfit la conscience du corps pour moi elle est assez basique elle est là et tout ça il y a des gros segments mais je serais moi je reçois des gens tu vois dans mon dojo qui peuvent être des danseurs professionnels les profs de yoga et tout ça qui sont censés une bonne conscience de leur corps et il y a plein de trucs de dissociation musculaire de déconnexion tout ça avec lequel ils ont beaucoup de mal tu vois ils sont parfaits dans leur domaine mais voilà et dans le cadre où je vais commencer un entraînement et je vais vouloir faire travailler des choses techniques très fines où il faut une conscience de je vais pas dire de chaque groupe musculaire mais enfin très fine au milieu du corps et d'aller étirer chaque partie lentement encore une fois pas sans chercher à gagner de l'amplitude mais juste sentir la partie étirée pouf amener la conscience là permet de rentrer bien dans ces exos là donc dans ce cadre très précis voilà ça peut avoir oui mais c'est vrai que dans le stretching parfois c'est un peu comme si tu partais à l'exploration de ton propre corps c'est à dire que tu vas c'est trouver une position pour aller étirer tel muscle et t'es en exploration intérieure en quelque sorte du coup ça ça améliore la connaissance de ton propre corps et comment accéder à ces muscles là donc ouais je comprends bien je comprends bien ce que tu dis ouais ça c'est un bah je pense c'est intéressant c'est vrai que malheureusement moi dans mes stages des fois j'essaie de placer je place souvent un petit peu d'étirements et tout ça mais bon les gens viennent pas pour une séance d'étirements donc voilà tu peux pas passer trop de temps dessus mais il y en a où parfois justement ils ont pas l'habitude qu'on leur fasse des étirements et je sais qu'il y en a qui me disent ah l'étirement qu'on a fait je connaissais pas c'est vraiment intéressant je vais le refaire et tout donc c'est un aspect faut pas négliger non plus un peu pas trop mais un peu voilà c'est vrai que je me souviens que mon maître d'aïkido faisait des routines qui ont été différentes il faisait un peu du stretching un peu de base parfois genre gymnastique suédoise ou autre il a fait des trucs de do-in il a fait des trucs de 8 pièces de broncard et tout ça et c'est vrai qu'il y a des gens qui délibérément se pointaient une demi-heure en retard parce que ça les saoulait il y a pas besoin de le faire à chaque fois mais moi je trouve quand même que c'est vrai que c'est une éducation intéressante d'avoir ces outils j'ai un élève qui avait une double triple hernie discale très très grave qui devait se faire opérer et tout ça il fallait fusionner les trucs et tout et il a récupéré les gens étaient très surpris et il m'a dit c'est grâce à cette routine Léo que tu nous montes tout ça moi je la fête tous les jours etc donc c'est vrai que parfois le gars qui vient faire un stage d'art martiaux il a envie d'apprendre une petite technique qui claque mais toi comme tous les mecs que tu as dû interviewer je pense qu'il y a une routine de vie derrière une hygiène de vie qui fait qu'il n'y a pas qu'on peut pratiquer parce qu'il y a ça ouais c'est ça et je voyais il y a une méthode que je ne connaissais pas du tout sur laquelle tu avais fait un article c'est le Tony c'est ça ? le Tony je ne connais pas du tout ça c'est quoi donc ? je te conseille vraiment écoute toi qui est à Paris la nana elle est à Nation Marie-Froidveau il y a eu une époque où il y a eu la méthode d'Alexander qui s'est développée Feldenkrais Eutony tout ça alors le défaut de la méthode d'Eutony je te dirais c'est qu'elle n'a pas été formalisée donc ça laisse il y a des principes mais qui peuvent être exprimés différemment par les eutonistes et je pense que d'après ce qu'on m'a dit moi j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes très bien mais parfois ça peut être sans grand grand intérêt mais si tu trouves de bonnes personnes alors c'est des exercices c'est basé sur vraiment sur du concret et on va te toucher au début c'est prendre conscience par exemple de tes os moi clairement le bassin par exemple je savais très bien comment c'était j'ai vu des squelettes tout ça ok très bien mais au quotidien mon ressenti c'est que c'était une sorte de slip le bassin tu vois alors qu'en fait et quand tu fais des exercices donc tu le sais intellectuellement et quand on va te faire faire des exercices de toucher différentes parties et ton ressenti tu ressens que c'est pas un slip là ok ou je me perçois tout le temps aujourd'hui encore c'est un peu le cas moins mais quand même et du coup je me suis pas mal développé comme ça mais pas beaucoup dans ce volume et alors donc on te fait ressentir par certains exercices où t'es allongé au sol on te touche là on te fait percevoir te concentrer sur la distance qui sépare ce point de l'autre etc donc il y a et parfois avec des balles parfois avec des objets un peu dur ou avec des diapasons des parties qu'on peut pas toucher mais on peut te faire vibrer un os avec un diapason et tu vas sentir la vibration tu vas sentir l'os l'intérieur du crâne etc et donc tu vas il y a beaucoup de douleurs par exemple qui sont en fait dû à des tensions chez toi parce que ton corps en fait il se module en fonction de la vision que t'en as et donc moi j'avais et j'ai toujours une tension dans ce sens là parce que je me vois encore beaucoup en 2D mais en fait quand tu arrives à faire ça quand tu perçois le volume que tu peux occuper que tu occupes pouf ça se relâche dans ce sens et donc j'avais par exemple une névralgie dans le bras et tout et qui a complètement disparu c'était au point bon j'en parlais pas trop mais je pouvais plus serrer la main tu vois des fois je sentais plus mon bras c'était et il y a plein de gens qui se font traiter 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 puis ça ça s'arrange pas moi médicaments zéro et c'est un des trucs qui a été traité je sais pas en quelques séances quoi et ça n'est absolument jamais revenu parce que je n'avais pas confiance de la façon dont c'était fait de l'espace qu'il y avait ici ici l'espace dans la mâchoire et donc ça ne te soigne pas directement comme quand tu vas chez l'ostéo l'ostéo c'est tac tac c'est plus direct c'est un travail un peu plus long mais qui va peut-être durer et qui t'autonomise c'est ça qui est génial pour moi les armentios c'est vraiment fait pour t'autonomiser et c'est fait pour développer ta conscience intérieure extérieure et te rendre autonome et l'otony c'est un peu le même truc sauf que l'outil m'amuse moins tu vois c'est bien parce que j'y vais une fois toutes les deux semaines on ne pourra pas en faire tous les jours j'ai besoin d'un truc un peu plus distrayant jouer avec mon petit sabre en bois ok mais au final je vois ça comme ayant un objectif très similaire développement de la conscience et autonomisation parce que j'avais alors je crois que moi on m'avait parlé il y a ça doit remonter à pas plus de deux mois donc ça fait pas longtemps et je me suis pas beaucoup renseigné dessus mais de la méthode Alexander il me semblait avoir vu après une vidéo où on t'expliquait par exemple quand on dit à quelqu'un de se redresser il va se redresser et du coup il va utiliser ses muscles et et c'est pas une position au final que tu peux tenir parce que tu te sens tout bloqué et il disait maintenant essayez simplement d'éloigner je crois que l'image c'est un peu d'éloigner votre tête de votre épaule sans contraction mais juste de vous dire voilà je veux créer de l'espace entre mes épaules et ma tête et d'un seul coup ça t'aligne mais sans effort tu vois j'ai vu ça j'ai vu aussi il y avait toute une manière sur comment se relever il te dirigeait d'une certaine enfin je crois que c'était la méthode Alexander ça m'étonnera pas ça ressemble un petit peu à ça je pense qu'à mon avis il y a plein de passerelles dans ces méthodes qui ont été développées écoute tu me donneras le contact ça m'intéresse je dirais peut-être comme ça allez voir il y a toujours plein de problèmes à régler quand on pratique et surtout depuis des années on crée plein de compensations il y a des anciennes blessures il y a des compensations des déséquilibres des trucs mais c'est vraiment le podcast de vieux j'ai pas eu la blessure avec des dessins animés des années c'est ça ouais mais bon au moins ça peut peut-être donner des idées à ceux qui ne le sont pas encore à notre âge on n'est pas des vieux croutons non plus mais c'est sûr que de toute façon moi c'est souvent ce qu'on me dit parce qu'il y a des gens qui vont trop vite je trouve à dire j'ai passé tel âge c'est bon je m'entraîne plus tu vois non en fait il faut juste pour moi c'est qu'il faut juste s'entraîner de plus en plus intelligemment plus on vieillit il faut être plus intelligent ça m'a l'air de s'entraîner mais il faut surtout pas pour moi s'arrêter quoi parce que le mouvement c'est la vie tu vois donc si tu commences à arrêter de bouger c'est la décrépitude quoi et maintenant moi disais une chose c'est quand il est premier de l'âge c'est la différence avec vous c'est que je ne peux pas m'arrêter même une journée et tu vois il y a un rapport direct entre l'espérance de de vie des gens qui sont âgés qui sont pétés le col du fémur ou je sais pas quoi et en fait qui ne récupère pas parce qu'une fois qu'il y a eu des arrêts et tout ça récupérer la masse musculaire c'est quasiment tu vois il faut que tu conserves déjà tous tes acquis alors il faut que quand tu sois jeune tu développes un max et puis après il faut rien perdre et les arrêts etc voilà donc c'est là où il faut continuer à pratiquer et puis c'est là où comme je suis obligé de rentrer dans une périodisation que je faisais pas en étant jeune enfin tout un temps c'est sûr que le corps il encaisse beaucoup plus de choses et de conneries qu'on peut faire quand on est jeune et puis après on s'assagit un peu on essaie de trouver des solutions pour s'entraîner plus intelligemment quoi et au niveau nutrition tu suis quelque chose en particulier non alors là c'est vraiment immonde franchement je mange tu fais ce que tu veux je mange n'importe quoi après il y a un truc si tu veux c'est que tu mets pour moi enfin il y a un autre bouquin qui pourrait t'intéresser qui s'appelle Willpower qui est sur la volonté et ce qui m'intéresse toujours c'est des bouquins qui sont des des compilations d'études etc larges quoi pas l'expérience d'un gars mais et ta volonté elle est limitée c'est comme une capacité physique j'utilise pour plein de choses et donc ça serait un stress qui serait difficile je préfère le mettre cette volonté dans l'entraînement que dans la diète et surtout chez moi quand je suis chez moi c'est 140 jours par an je commence à manger mieux mais par goût j'ai même pas besoin de me forcer mais par contre je suis tout le temps en déplacement et tu vas dans un stage un week-end les gens ils ont envie de t'emmettre dans les bons restos de la ville il y a une fête avec les stagiaires tu vas pas faire ton pénible salade et un verre d'eau merci tu vois donc tu restes t'es dans l'harmonie du groupe donc tu t'essaies de pas trop faire d'excès mais voilà tu restes dans le truc du coup ça serait une diète qui serait pas vraiment entonable ce que j'essaye de faire par contre c'est alors à un moment j'essaye de faire le ne pas manger pendant 16 heures je sais plus si on doit dire jeune intermittent t'as plusieurs noms time restricting time restricting ouais c'est ça parce que c'est pas du fasting ouais c'est ça fenêtre de de 10 à 16 heures voilà c'est ça alors je faisais sur 16 heures mais donc comme je donne mon cours le soir à 10 heures et j'aime bien manger après avoir donné mon cours je mangeais à 11 heures et ça m'amenait à 15 heures ouais ce que j'ai fait pendant pas mal d'années moi aussi ah ouais mais sauf que moi donc il y a ma femme et elle était souvent dans la même pièce ou quoi et puis vers midi elle mangeait et tout je me dis non maintenant tu manges parce que je dis non tu fais ce que tu veux elle me dit non parce que je sens que tu étais tendu et tout ça parce que c'est vrai que t'arrives à 14ème heure tu commences à avoir un peu la dalle quand même même si tu t'habitues mais t'es un petit peu tendu et puis elle est très très sensible musicienne etc et elle me dit non et donc maintenant du coup je fais 12 heures parce qu'en fait 12 heures ça m'amène le matin et je peux manger en même temps qu'elle à midi mais déjà 12 heures ça fait ça fait du bien je pense ouais 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 mais il y a il y a plein d'études qui trouve plein de bénéfices sur ça après moi je l'ai fait pendant des années après j'ai suivi un programme de musculation par Rudy Koya il me coachait en ligne et donc lui j'ai suivi aussi son approche diététique et c'est de manger le matin ouais et de manger en fait 3 repas plus 2 collations mais tu vois pas genre bodybuilding faut manger toutes les 2h30 mais voilà et je fais ça depuis un certain temps ça me convient bien au niveau de l'énergie c'est à dire je pense que le jeûne ça a des bénéfices mais enfin ou le jeûne intermittent on appelle ça comme on veut mais quand si t'es sur des choses assez glycolithiques au niveau de l'entraînement qui vont pas mal taper dans les glucides tu vas c'est pas que tu vas pas pouvoir t'entraîner mais tu vas un peu moins bien performer quoi tu vois moi je le sentais quand même sur certaines séances je pense que ouais j'avais un peu plus de mal bah je m'en rendais pas compte mais maintenant que j'ai fait autrement bah je me rends compte en fait que c'était pas 100% optimal je pense qu'il y a des activités qui s'y prêtent mieux que d'autres et c'est pas parce que pour l'entraînement c'est mieux que sur un point de vue santé c'est mieux je sais pas c'est ça il y a l'idée enfin moi je lis souvent des bon je me tiens au courant sur ça et il y a des gens qui disent qu'en fait il y a pas de différence entre manger une fois par jour ou manger 5 fois par jour du moment que t'es sur la même quantité de calories c'est surtout aussi bah c'est des stratégies qui vont correspondre à des personnes mieux qu'à d'autres parce que bah ceux qui ont du mal à se contrôler bah plus ils retardent le moment où ils commencent à manger et moins ils vont faire de quoi d'écart parce que souvent quand tu commences à manger bah après t'as faim je trouve et et puis bah d'autres pour qui non avoir faim cette sensation de faim c'est hyper désagréable ils sont ronchons ils fonctionnent pas bien et au moment ils vont manger ils vont tout éclater ils arrivent pas à faire des choix sains et tout ça donc c'est vraiment aussi une question je pense qu'il y a un aspect psychologique qui est fort là dedans ouais c'est clair comme on disait tout doit s'adapter moi pour l'entraînement comme je fais mon entraînement à 6h du mat donc mon dernier repas 11h donc c'est pas un écart de fond non plus mais et puis je fais mes trucs les plus physiques au début ouais et après donc les trucs donc soulever machin et puis après l'entraînement en martiaux revient après donc ça va mieux mais alors les expériences individuelles ne m'intéressent pas des masses mais les méta-recherches donc t'as un bouquin d'un mec qui s'appelle Sachin Panda sur ouais moi je connais j'aime bien Rhonda Patrick je sais pas si tu connais Rhonda Patrick c'est une chercheuse qui est passée beaucoup plusieurs fois chez Joe Rogan qui est le podcast que je préfère et elle a interviewé plusieurs fois Sachin Panda justement ok ouais c'est une américaine une chercheuse et elle est à fond aussi sur le sur ça la time restricted et tout ça ouais donc il sent quand même que je crois qu'il dit à partir de 10h enfin 10-12h avant une petite place mais idéalement de ce que je si je me rappelle bien c'est que c'est mieux de placer ça plutôt de finir plutôt de manger il me semble ce qu'il disait Sachin Panda c'est manger le soir c'est pas c'était pas jusqu'à 20h ou pire 22h parce que là dedans il y a les je sais comment ça s'appelle chrono tout est rythme voilà qu'il faut être sur les rythmes circadiens un peu donc rythme du soleil écoute on va s'arrêter là parce qu'il va falloir chercher ma fille chez la nounou en tout cas c'est super cool on a parlé de plein de choses différentes on a sans doute pas abordé tout ce qu'il y avait abordé mais c'était déjà pas mal je mettrais tous les liens pour les gens qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux regarder ton magazine qui est vraiment j'ai vu la qualité aussi bien du papier que de la mise en page des photos c'est vraiment du haut niveau comme on voit pas souvent sur un magazine c'est proche d'une qualité de livre je pense notre but c'était de faire la même qualité qu'un catalogue d'expo ouais vraiment là que tu l'as en main tu vois tout de suite c'est ultra qualitatif donc ça c'est un trimestriel on peut s'abonner sur internet voilà il y a 60% en martiaux 40% culture d'accord donc t'as des interviews justement chaque fois t'as l'interview d'un chef japonais qui est en France d'accord et tu vois l'investissement qu'ils ont dans leur voix c'est énorme il y a sur l'aspect santé spiritualité et puis donc 60% d'un mort d'accord et abonnement ou en kiosque ok super et bah écoute merci beaucoup Léo c'est cool super Sous-titrage Société Radio-Canada